Voilà, donc nous sommes ensemble pour cette belle rencontre avec le directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise à l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, le plus ancien organisme de sondage en France. Il est directeur de ce département depuis 2011. En 2019, il écrit le livre L'archipel français, qui est devenu un best-seller, vraiment à la surprise générale, parce qu'un livre d'analyse politique qui se vend à plus de 100 000 exemplaires, c'est un cas unique dans le monde de l'édition. C'est lui qui l'a écrit. Ensuite, en 2021, il a écrit un autre livre qui s'appelle La France sous nos yeux. Et puis, en 2013, La France d'après, ça va être un des sujets de la soirée. Qu'est-ce qui nous attend dans cette France que nous aimons ? Et d'ailleurs, selon lui, c'est une citation de lui, la société française possède des ressources enfouies, on aimerait bien les découvrir, pour les mutations à venir. C'est plutôt une bonne nouvelle. On le voit, bien sûr, souvent sur les plateaux de télévision, et j'espère qu'on continuera à le voir. On le qualifie de sondeur ou politologue ou analyste politique préféré des Français. Il est là, ce soir, pour nous, Jérôme Fourquet. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci également pour votre invitation. Je vais essayer, dans le délai imparti, de vous présenter des éléments de synthèse sur les différentes analyses qu'on a pu réaliser dans le cadre de nos travaux, soit à l'IFOP, dans le cadre de la rédaction des livres qui vous ont été présentés. Et on a appelé cette intervention « Tableau géographique de la France d'après ». Alors, pour les étudiants qui sont ici ce soir, et puis aussi pour certains autres, ce titre fait référence à un grand livre d'André Siegfried, « Tableau politique de la France de l'Ouest », qui était le père fondateur de la science électorale française, la géographie électorale française, un livre qui a été écrit en 1913 et, comme vous allez le voir, qui a notamment contenu un certain nombre de pages restées célèbres sur votre département de Vendée. Donc, c'est un peu en clin d'œil et en hommage à ce livre qu'on a choisi ce titre. Mais c'est aussi pour essayer modestement de s'inscrire un peu dans ses pas un siècle plus tard pour reprendre un certain nombre d'éléments, de méthodes que Siegfried avait commencé à défricher et à poser, qu'on s'est lancés dans cette démarche-là. Voilà, on verra successivement quatre grands chapitres à la suite desquels on pourra répondre, si vous souhaitez, avec grand plaisir à un certain nombre de vos questions ou demandes de précision. Tout d'abord, on s'intéressera à un grand élément de bascule qui est intervenu en gros à partir de la fin des années 80 à nos jours. Une bascule qui a été de nature économique, comment on est passé d'une économie française qui était encore organisée autour de la production, l'industrie, l'agriculture, à une économie qui tourne dans tous les sens du terme aujourd'hui autour de la consommation, du tourisme, des loisirs, de la logistique. Comment tout ça redéfinit les classes sociales, redécoupe le territoire, travaille aussi sur cet aménagement du territoire, mais également sur nos imaginaires. Justement, on y viendra dans une deuxième partie où l'on verra que dans cette nouvelle donne économique, tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui sont plus désirables que d'autres et on essaiera de réfléchir. On aura des premiers éléments de réponse sur est-ce que, comme ça a été un peu parfois écrit, le Covid, le télétravail ont redistribué les cartes en termes de distribution de la population sur le territoire. On verra quels sont les effets de tout cela. Qu'est-ce que ça nous dit aussi en creux de notre rapport au travail ? Nous sommes ici en Vendée, donc une région à l'identité bien trempée. Donc, on se questionnera ensemble sur savoir s'il reste encore des traces d'une culture ou de culture régionale en France avec des indicateurs qu'on essaiera de prendre un peu insolites, mais qui se rattachent à notre vie quotidienne. Et puis, on terminera la soirée pour laisser la place aux échanges de manière conclusive par la géographie électorale. Donc, retour à Siegfried sur les conséquences directes et indirectes de toutes ces transformations sur le plan des comportements électoraux, avec, si vous voulez, comme problématique l'idée que tous les étages de la fusée ayant été complètement remodelés, il était illusoire de penser qu'il y aurait un seul étage, le dernier, qui serait resté totalement indemne, qui serait celui des comportements électoraux. Alors, tout d'abord, pour un peu planter le décor, cette première partie sur la grande bascule de notre modèle économique. Comme vous le savez, en histoire, ces bascules ne s'opèrent pas d'un claquement de doigts. Il n'y a pas une date emblématique qui permet de dater l'avant, l'après. Néanmoins, si on devait retenir une période emblématique qui viendrait symboliser cette grande bascule d'un modèle de production, un modèle de consommation, on pourrait retenir la période du printemps 1992. Je m'excuse auprès des Vendéens. Les exemples que je vais convoquer, qui se sont télescopés durant cette période très rapprochée, sont des exemples franciliens, mais je pense que ça parlera à tout le monde. Le 31 mars 1992, c'était la fermeture définitive de l'usine Renaud-Biancourt, la grande citadelle ouvrière qui a marqué notre histoire économique et sociale et politique. Les grandes grèves de 1936, de 1968, Jean-Paul Sartre sur son bidon arrogant, les grévistes. Sur l'île Seguin, au porte même de Paris, au début de l'année 1992, il y a 32 ans, il y avait encore 4000 salariés, 4000 ouvriers qui fabriquaient des Super 5 sur l'île Seguin. Donc on était encore dans ce monde de la production, au porte même de Paris. Si vous allez vous promener aujourd'hui du côté de l'île Seguin, il reste de cette glorieuse histoire, comme vestige unique, la passerelle qui relie l'île à la rive et puis le porche d'accès. Tout le reste a été démantelé. C'est une grande friche et à l'extrémité nord de l'île Seguin, on a aujourd'hui installé une cité de la musique. Et donc les traces de cette histoire ouvrière ont complètement disparu. Et c'était pourtant il y a simplement 30 ans. Ça, c'était le 31 mars 1992 et le 10 avril 1992, donc moins de deux semaines plus tard, à l'autre bout de l'île de France, en Seine-et-Marne, c'était l'inauguration en grande pompe d'Euro Disney. Et donc en deux semaines, on passait de Billancourt à Mickey, si vous voulez. Donc là, on voit bien comment l'histoire peut parfois être un peu sarcastique et comment on peut passer d'un monde à un autre. Alors, pour remettre les choses un peu en perspective, Disney, c'est 16 000 salariés sur site. Et donc, c'est le premier employeur monocyte de France. Vous avez beaucoup de gens qui, par exemple, vont travailler pour Airbus à Toulouse, mais sur différents sites de production. Sur un seul lieu, c'est Disney qui est le principal employeur de France. Il faut au moins ces 16 000 salariés pour accueillir 16 millions de visiteurs par an. C'est la première destination touristique d'Europe, Disney. Et donc, c'est devenu une gigantesque locomotive économique. Dans ce nouveau modèle économique français qui est centré sur la consommation, la logistique et le tourisme. Pour desservir cette énorme zone récréative, on a fait venir le RER, le TGV et l'autoroute. Disney n'a pas uniquement transformé les paysages. Quand on interroge à l'IFOP les 18-35 ans au niveau national, pas uniquement les franciliens. Pourquoi 18-35 ans ? 35 ans, ils naissaient juste au moment où Disney a été inauguré. 75 % d'entre eux sont allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. Et donc, vous vous souvenez peut-être que lors de la dernière campagne électorale présidentielle, certains candidats, vous mettrez les noms vous-même, nous ont beaucoup parlé d'identité nationale. Et donc, on peut s'interroger sur qu'est ce que c'est qu'une identité nationale, comment elle se transmet, comment elle se construit, comment elle s'incarne. Et si on veut être un peu taquin, on peut dire que ces 75 % de jeunes Français, on peut tamponner sur leur passeport bon français parce qu'ils ont accompli le pèlerinage. Ils sont allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. Et aujourd'hui, être Français, c'est d'être allé une fois dans sa vie chez Disney. Ça fait partie aujourd'hui de notre ADN commun. Je referme la parenthèse enchantée de Disney pour revenir à la première partie de mon équation. Le passage d'un monde à un autre, le monde de la production à celui de la consommation, il a un nom. Il s'appelle désindustrialisation. Donc, il est tout de suite un peu moins radieux que Disney. Cette désindustrialisation, elle ne commence pas dans les années 80-90. Les charbonnages ou la sidérurgie en Lorraine, le textile dans le Nord-Pas-de-Calais, les chantiers navals dans un certain nombre de régions. Pensez aux chantiers du Bigeon à Nantes, etc. Tout ça, ça remonte un peu. Mais la désindustrialisation, en fait, ne s'est jamais interrompue depuis les années 70 à 80. Si on prend uniquement comme période de référence 2008 à 2020, 2008, c'est la dernière grande crise économique que nous ayons connue. La France a perdu 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Donc, vous voyez la carte qui ressemble un peu à un champ de bataille ukrainien constelé d'impact. Ce sont toutes les fermetures de sites industriels uniquement sur 12 ans. Alors, dans la même période, on en a ouvert ou agrandi 400, mais la balance bilan global, c'est moins 500 et 940 sites fermés au total. Toutes les régions ont été touchées puisque tous les secteurs économiques ont été frappés par la désindustrialisation. Vous le savez, ce sont à la fois des emplois directs et indirects qui ont disparu, mais dans beaucoup de territoires. Et donc, la Vendée est une exception de ce point de vue-là parce qu'on a gardé un tissu industriel assez dynamique. Dans beaucoup de ces endroits, aujourd'hui, il y a un grand vide qui était resté, qui est laissé béant. Parce que quand l'usine a fermé, ce sont à la fois les emplois qui sont partis, mais aussi une fierté, une identité et des traditions. On y travaillait de père en fils, etc. L'usine logeait ses ouvriers. Il y avait la cité ouvrière à côté. L'usine aussi sponsorisait souvent le club de foot. Sochaux, par exemple, le rugby à Clermont-Ferrand avec Michelin. Et donc, quand l'usine ferme, en fait, c'est tout un monde qui s'effondre. Aujourd'hui, dans tous ces endroits-là, on se tire un peu la bourre entre la grande surface du coin et l'hôpital public pour savoir aujourd'hui qui a acquis le statut de premier employeur local depuis que l'usine a fermé ses portes. Le deuxième pilier, notre économie productive a lui aussi connu une baisse des effectifs assez singulière. Il s'agit de l'agriculture. Alors là aussi, on peut faire remonter le phénomène aux années 60 ou 70. Mais vous voyez qu'en 1988, il restait encore un million d'agriculteurs en France. Et nous sommes tombés en 2020 à 380 000. Donc, on a perdu deux tiers de l'effectif en une génération. C'est le plus grand plan social sectoriel de l'histoire de France contemporaine. Ça s'est fait moins douloureusement que dans l'industrie parce que c'est souvent au moment du départ à la retraite de l'exploitant que la ferme a été cédée. Ça ne se voit pas tellement dans nos paysages parce que l'agriculteur voisin a souvent repris toute ou partie des terres du voisin qui partaient à la retraite. Ça a en revanche des conséquences sociologiques très importantes puisque quand ils étaient encore un million, les agriculteurs et leurs familles respectives représentaient encore souvent 25, 30, 35 % de la population du village. Et donc, ils étaient déjà minoritaires au sens statistique, mais ils avaient un pouvoir de blocage. Ils étaient, c'est eux qui avaient les terres, ceux qui étaient là depuis plus longtemps. Ils étaient les plus nombreux sans être majoritaires. Et comme par hasard, c'était souvent un des leurs qui était le maire de la commune. 35 ans plus tard, à 380 000, même avec les familles, aujourd'hui, dans ces villages, quand ils représentent 10 à 15 % de la population communale, c'est souvent le maximum de ce qu'on peut constater. Et souvent, ce ne sont plus un des leurs qui est maire de la commune. Et l'identité de la commune en 30 ans a changé, c'est-à-dire qu'elle est encore rurale, mais elle n'est plus foncièrement à vocation agricole. Soit on est dans une zone touristiquement attractive, nous y reviendrons, et on s'est orienté vers le tourisme vert. Soit on est à proximité plus ou moins immédiate d'un centre urbain et on a vu fleurir les lotissements en entrée et en sortie de bourre. Et on est devenu un peu village dortoir pour les pendulaires et les gilets jaunes qui font la navette pour aller travailler dans ces communes, dans ces grandes villes. On le voit de manière assez emblématique sur cette carte. Vous avez sur la carte du haut le pourcentage de la population active du territoire concerné qui travaille dans l'agriculture. Et donc, vous voyez que toutes les zones foncées nous indiquent qu'on était la majeure partie de l'espace rural français avec plus de 20% d'actifs qui étaient rattachés à l'agriculture. Et si vous rappelez vos cartes de géographie, les zones claires correspondent à l'armature urbaine. Vous voyez l'île de France, vous voyez Nantes, vous voyez Rennes, vous voyez Bordeaux, vous voyez Toulouse. Et dès qu'on s'écarte de ces zones, partout, les agriculteurs représentaient 15, 20, voire plus de 20% des actifs. La même carte en 2016, c'est comme la plaque de neige qui a pris un bon coup de soleil. Vous voyez comment ça s'est complètement rétracté et sans être péjoratif ni faire de jeu de mots, on a aujourd'hui des espèces de réserves d'Indiens dans les zones les plus excentrées. Donc, soit dans les zones de montagne, soit en centre Bretagne ou à la périphérie des départements, donc aux frontières des départements, où le monde agricole est encore un peu puissant. Et partout ailleurs, même dans les zones historiquement rurales, les agriculteurs sont aujourd'hui réduits à la portion congrue. De notre point de vue, c'est le sens profond de ce que nous avons vécu il y a quelques semaines, au moment, à la veille du salon de l'agriculture. Le mouvement agricole, protestation des agriculteurs, comme habituellement, il était notamment alimenté par des tarifs qui leur étaient proposés pour leur production qui était trop faible, une réglementation qui était trop tatillonne, des contraintes environnementales qui étaient trop poussées. Tout ça, bien évidemment, a alimenté la colère. Mais au fond du fond, ce mouvement, en fait, c'était le champ du signe d'une profession qui est en train de disparaître statistiquement. Vous le voyez sur la carte, vous l'avez vu dans le graphique précédent. Le graphique précédent, à 380 000 agriculteurs, il faut avoir en tête que 50% de ces agriculteurs seront à la retraite d'ici 10 ans. Donc, c'est potentiellement la disparition statistique et géographique d'une population qui, historiquement, en ayant vendé, a constitué l'ossature de la société française. Et donc, derrière les problèmes de prix de rémunération, il y a aussi une question d'enjeu de survie en tant que groupe social, en tant que groupe social, exactement, comme profession, comme corporation, qui ne veut pas disparaître du tableau et de cette France d'après et qui entend se rappeler au bon souvenir de nos dirigeants. Face à l'affaiblissement de nos piliers productifs historiques, l'industrie, l'agriculture, on pourrait rajouter la pêche professionnelle aussi, qui a vu ses effectifs considérablement décliner. L'économie française n'est pas restée les bras ballants durant toute cette période, des années 80-90 à nos jours. On a d'autres secteurs qui ont pris le relais pour proposer, organiser un nouveau modèle économique. Ce nouveau modèle économique, il est orienté vers la consommation. Et un secteur a joué un rôle tout à fait central dans cette grande bascule. C'est celui de la grande distribution. Donc, l'histoire ne commence pas là non plus dans les années 70-80. Le début de la grande distribution en France, le groupe Leclerc, c'est les années 50 à Landerneau, le père de celui que vous voyez à la télé régulièrement. Ensuite, il y a d'autres groupes qui se sont implantés. Mais tous ces groupes ont eu comme particularité de se développer très fortement dans les années 80-90. Donc là, on a pris l'exemple d'Intermarché. Intermarché, ils avaient 310 magasins en 1980, 1385 en 1990. Donc, c'est deux inaugurations par semaine pendant 10 ans, la cadence de déploiement. Deux inaugurations par semaine pendant 10 ans. Et on a rajouté depuis à peu près 500 magasins au point de vente supplémentaire. Et on affiche du côté d'Intermarché aujourd'hui 1 850 magasins. Si vous allez sur leur site Internet, ils revendiquent une présence moyenne d'un magasin tous les 14 kilomètres. Et donc, en l'espace de 40 ans, ils ont transformé eux et leurs concurrents la France en une gigantesque zone de chalandise. Dans une société de la consommation, la matière première, c'est le consommateur. Il faut que chaque poche de consommation soit irriguée et drainée par un point de vente. En termes d'approche géographique, l'indice de ce développement est constitué par un élément d'aménagement que le monde entier nous envie, qui s'appelle la zone commerciale de périphérie, qui a poussé, comme les champignons après la pluie, en entrée nord, sud, est et ouest de chaque sous-préfecture qui se respecte. C'est aujourd'hui le cœur battant de la société française contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a le navire amiral avec le super ou l'hyper. Et puis, ils sont venus se greffer à cela toute une série de magasins d'enseignes de franchise spécialisées, équipements de la maison, équipements auto. Ensuite, activités récréatives, restaurants, restauration rapide, bowling, laser game, patinoire. Je l'avais gardé. On a également les multiplexes, cinéma multiplex. Il y en avait deux en France en 1992. On en a 230 aujourd'hui. Et donc, ces zones commerciales sont non seulement des zones où on va consommer. 70% du commerce en France s'effectue dans ces zones, d'où la dévitalisation des centres-villes. Mais c'est aussi là où des millions de gens travaillent. Et c'est là aussi où beaucoup vont se divertir. Donc, c'est le cœur battant aujourd'hui de la société française contemporaine. Un autre secteur s'est développé dans le sillage de la grande distribution. Oui, de la grande distribution, c'est le secteur de la logistique. Parce qu'il a bien fallu approvisionner ces très nombreux points de vente, ces zones commerciales. Et puis, suivre aussi le développement de la société de consommation avec un nouvel épisode qui s'appelle le e-commerce, qui maintenant nécessite qu'on aille livrer le consommateur jusqu'à chez lui. Et donc, il faut qu'on ait une armature logistique très puissante pour permettre cet approvisionnement. Sachant que les stocks coûtent cher. Donc, on fournit tout à flux tendu. Que le client final est exigeant. Donc, la livraison, c'est J plus 1. Et il a fallu qu'on installe des milliers et des milliers d'entrepôts. Donc là, c'est en général le rond-point d'après Intermarché en direction de l'autoroute. Vous allez tomber dessus, la grande boîte à chaussures métalliques, dans le jargon un EPL. Il y en a 4500 de plus de 5000 m2 en France. Autre indice paysager de la présence de la logistique, les armadas de camions qui sillonnent la France 24 heures sur 24. On a aujourd'hui dans cette France d'après, la grande métamorphose, 400 000 chauffeurs routiers ou chauffeurs livreurs. Donc, vous avez plus de chauffeurs que d'agriculteurs dans cette France contemporaine. Cette France de la logistique, elle ne se déploie pas n'importe comment. On va le voir sur cette carte. Donc, vous avez en rouge les principaux axes autoroutiers. Là, on avait fait figurer qu'uniquement les acteurs du e-commerce, donc bien sûr le géant Amazon et puis également des concurrents. Et vous voyez qu'ils ont une carte logistique comme une carte GPS dans la tête pour leur implantation. C'est-à-dire qu'ils ont privilégié l'axe qu'on a fait figurer en grisé, là, qui est ce qu'on appelait jadis en géographie la banane bleue européenne qui partait de Londres pour aller jusqu'au nord de l'Italie en passant par le Nord-Pas-de-Calais, la région parisienne et le couloir rhodanien. Et donc, aujourd'hui, on est très structuré sur ces dorsales, sur ces dorsales là. Petite parenthèse, les acteurs de l'économie illicite ont la même carte en tête. C'est-à-dire que vous verrez, pour celles et ceux qui s'intéressent, on a la carte des interceptions de GoFast en France. En gros, c'est le même axe, c'est-à-dire que tout le monde emploie les mêmes trajets et les mêmes trajectoires. Donc, grande distribution logistique dans ce nouveau modèle économique. On a parlé de Disney tout à l'heure pour vous faire toucher du doigt le poids de l'économie touristico-récréative qui est de plus en plus important dans notre économie et qui structure là aussi les paysages et les territoires. Alors, on est ici en Vendée. Donc, vous avez un exemple tout à fait emblématique avec le Puy du Fou. Mais on en a beaucoup d'autres en province, notamment dans un département qui n'est pas trop éloigné de chez vous, le département du Loir-et-Cher, qui pendant très longtemps a une magnifique vitrine touristique héritée de notre longue histoire qui s'appelait le Château de Chambord. Depuis plus récemment, ils ont un deuxième moteur qui est encore plus puissant que Chambord qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et là, on peut dater très précisément quand est-ce que la couronne a changé de tête. Donc, en bleu, vous avez le nombre de visiteurs annuels à Beauval et en rouge à Chambord. Donc, c'est en 2012 que la bascule s'opère quand Beauval récupère les deux pandas géants que la Chine a prêtés à la France. Il fait presque aussi beau chez vous dans le Loir-et-Cher qu'ici en Vendée. Les pandas s'acclimatent. Ils donnent naissance à deux bébés, Brigitte Macron et la marraine. On tourne une saison au zoo à Beauval et la magie opère. On passe le million de visiteurs. Ensuite, on est grimpé à 1,5 million en 2018 et l'année dernière, ils ont affiché 2 millions d'entrées. Pour accueillir ce public, il faut 850 salariés à l'année et on monte à 2 000 l'été avec les saisonniers. Ce qui fait de Beauval le premier employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé les portes en 2003. On retombe sur la question de la désindustrialisation. Dans un rayon de 30 km autour de Beauval, toute l'infrastructure d'hébergement, Airbnb, gîte, camping, hôtel, tout ne tourne et ne vit que par et pour Beauval. On réfléchit du côté des pouvoirs locaux à l'opportunité de créer une sortie d'autoroute dédiée à Beauval pour que la clientèle qui arrive notamment d'Ile-de-France accède plus facilement aux zooparks. Vous voyez que la concurrence a parfois du bon puisque la courbe rouge, avec un temps de retard, c'est elle aussi mise à frémir à la hausse et Chambord a bénéficié de l'effet d'entraînement de Beauval. Puisque quand les Parisiens ou les Lillois vont emmener leurs enfants voir les Pandas, le samedi on va voir les Pandas, le samedi soir on dort sur place. Le dimanche avant de remonter, on a tapoté sur Internet pour savoir ce qu'il y avait d'intéressant à faire dans le 41. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait le château de Chambord qui paraît-il vaut le détour. Donc on fait un crochet par Chambord. Et donc Chambord aujourd'hui est un peu dans la roue des Pandas. Donc si vous êtes le patron de l'office du tourisme du 41 ou le président du conseil départemental, il faut vous soucier comme la prunelle de vos yeux de l'état de santé des Pandas parce qu'ils sont devenus la poule aux odeurs de votre département. Donc vous voyez le poids de cette économie touristique ou récréative. Imaginez la Vendée s'il n'y avait que le Puy du Fou sans le tissu de toutes les PME industrie qu'il y aurait. On verrait comment le Puy du Fou joue un rôle important dans le développement économique de votre territoire. Mais il est équilibré par le fait que, encore une fois, vous êtes un peu exceptionnel, vous avez su préserver un tissu industriel important. Dans beaucoup d'autres endroits, aujourd'hui, regardez le Futuroscope un peu plus au sud, c'est eux qui drainent et qui tirent l'activité. De manière plus saisonnière, il se passe la même chose avec des festivals, festivals d'Avignon, des festivals de musique, notamment en Bretagne, les vieilles charrues, tout ça a un rôle économique majeur. Tout ça participe à cette grande métamorphose. Je vous ai parlé tout à l'heure d'André Siegfried. André Siegfried est resté notamment célèbre pour une formule, un proverbe, un dicton qu'il avait glané ici chez vous et plus précisément dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire, qui avait beaucoup attiré son attention, puisque le canton de Talmont-Saint-Hilaire était scindé en deux entre des communes de droite et des communes de gauche. Il y avait aussi des gens de gauche en Vendée, mais plutôt dans le sud de la Vendée. Et donc, comme je vous ai dit, Siegfried griffonnait Descartes, mais il faisait aussi du terrain. Et des paysans locaux lui avaient donné la clé d'explication en lui disant que le granit produit du curé est le calcaire de l'instituteur. Les communes granitiques, elles votent à droite, elles sont du côté des curés, donc à Millot. Et puis, du côté de Péponne, c'est les communes calcaires. Alors, bien sûr, on lui était tombé dessus en disant que c'était du déterminisme géologique de bas étage. Mais Siegfried était beaucoup plus subtil que ça et les paysans vendéens beaucoup plus malicieux que cela. En fait, il y avait toute une logique déductive derrière tout ça. À l'époque, l'activité économique dominante, c'était l'agriculture. Et donc, la typologie des sols allait faire beaucoup dans l'organisation de l'activité économique. Et donc, sans être spécialiste en géologie, vous savez qu'en zone calcaire, l'eau s'infiltre. Et donc, pour aller à la forêt, c'est assez compliqué. Donc, quand il y a de l'eau autour d'un puits, l'habitat va être groupé. Et donc, on était en habitat groupé, petite propriété, plus forte pénétration des idées républicaines et progressistes, moindre influence de l'église et des notables. Et puis, dans les zones granitiques, de l'eau, il y en a un peu partout. Et donc, on peut se payer le luxe d'être en habitat dispersé. Il y avait des propriétés qui étaient plus grandes, une fidélité à l'église qui était plus importante. Et puis, un poids des notables et des nobles qui était plus important. Et donc, Siegfried avait cartographié tout ça. Et donc, on lui a rendu hommage. Donc, c'est la carte qui se trouve en haut à droite entre les terrains anciens, donc les bocages, les terrains calcaires de plaine avec plutôt des petites propriétés. Et puis, vous voyez que ça coïncidait assez bien la structure de propriétés foncières avec la nature du sol. Et donc, c'est ça qui a structuré le comportement électoral dans votre département, comme dans plein d'endroits en France, des débuts du suffrage universel, début de la Troisième République, jusqu'à ce que Siegfried écrive son livre. Donc là, on est dans le début du XXe siècle. Mais vous avez produit d'autres géographes, notamment issus de votre terroir, qui sont succédés, notamment quelqu'un qui s'appelait Jean Renard, qui a repris les travaux de Siegfried et qui nous montre que jusque dans les années 60, granit calcaire, ça continuait de structurer les votes. Et depuis lors, on est passé à un nouveau modèle économique où, comme on l'a vu tout à l'heure, l'agriculture n'est plus dominante. Aujourd'hui, c'est les activités tertiaires. Et dans un département littoral comme le vôtre, on a aussi le poids de toute l'économie touristique. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle division, ce n'est plus entre granit et calcaire, c'est entre présence ou absence de résidence secondaire qui est indexée sur la distance à la mer. En gros, la variable maintenant, c'est vue sur mer ou pas vue sur mer, qui va donner aussi le prix du mètre carré. Et donc, dans le sillage de tout ça, on vous a cartographié le nombre de campings, l'implantation de Port-Bourgenet, qui était une marina vendéenne créée ex nihilo. Et donc, aujourd'hui, pour paraphraser ou pasticher Siegfried, on pourrait dire que la résidence secondaire produit du vote Macron et le pavillon périphérique du vote Le Pen. Tout ça pour vous faire toucher du doigt comment ce sont d'autres logiques économiques qui, aujourd'hui, se sont installées, mais qu'on peut toujours employer la méthode pionnière que Siegfried avait utilisée. Tout ça nous permet d'arriver, parler de lotissement, à cette deuxième partie sur l'inégale désirabilité des territoires et puis le phénomène d'étalement urbain consécutif en partie à tout ça et au choix d'aménagement et aux préférences des Français. Donc là, c'est une carte qu'on apprécie vraiment beaucoup, qui cartographie au plan national, commune par commune, La période de construction majoritaire, ça ne veut pas forcément dire 50%, c'est celle qu'on va rencontrer le plus fréquemment dans le territoire communal. Et donc, on a une sédimentation, une datation des différentes périodes de construction majoritaire dans tout le territoire national et les dynamiques qui sont à l'œuvre avec les territoires qui, au contraire, n'ont pas bénéficié de ces dynamiques démographiques. Donc, de manière assez attendue, vous voyez en rose un très vaste espace. Ce sont la majorité des espaces ruraux où la période de construction majoritaire, c'est avant 1919. On a construit depuis, mais pas suffisamment pour que, j'allais dire, l'aspect général du village, de la commune, reste un peu dans son jus et on se dise, voilà, c'est une France qui n'a pas bougé, qui est restée. Alors, ça fait de très grands aplats sur la carte, mais ce sont des espaces qui sont très faiblement, densément peuplés. Vous reconnaissez la diagonale du vide qui part des Ardennes pour aller se perdre ici dans les Pyrénées. Il y aura l'autre, la diagonale inversée, de Saint-Malo jusqu'au Cévennes. Et donc, on est sur cette première France. On a une deuxième France qui est très intéressante historiquement, qui est en orange sur la carte, qui correspond au territoire où la période de construction majoritaire, c'est l'entre-deux-guerres. Et alors, si vous vous rappelez vos cours d'histoire, cette traînée jaune-là, c'est la ligne de front de 14-18. Un peu comme en Ukraine aujourd'hui, rien n'a repoussé sur le champ de bataille et tout a été haché par l'artillerie pendant 4 ans de combat. Et donc, il n'y a plus de traces de la France d'avant 14. Et on a tout reconstruit à ce moment-là. Il faut aller vite puisqu'il fallait reloger les populations. Mais vous voyez qu'on est dans la France du Nord-Est, à l'écart des grands axes de circulation, dans des zones à distance des grandes métropoles. On n'est pas près de Lille. On n'est pas près de Paris. Et donc, ces territoires, on a reconstruit massivement dans l'entre-deux-guerres, n'ont pas bénéficié d'une dynamique démographique dans les dernières années. Donc, il n'a pas fallu continuer de construire énormément pour accueillir de nouvelles populations. Et donc, on a une espèce de polaroïde comme ça, qui est resté figé dans l'entre-deux-guerres. Autre période, autre strata qui est assez peu visible sur la carte, mais qui concentre énormément d'habitants, ce sont les territoires où la période de construction majoritaire nous renvoie à la reconstruction et aux Trente Glorieuses. Donc, après la Seconde Guerre, jusqu'à 1970. C'est l'essentiel de la France urbaine. Donc, vous voyez la région parisienne, vous voyez la conurbation Metz-Nancy. Et puis, on voit un peu partout, dans très nombreuses régions, c'est la même histoire un peu partout. On a un point avec la préfecture, des zones roses toutes éloignées, et puis la zone bleutée sur lesquelles on va revenir. Cette période de construction majoritaire, on va la retrouver aussi sur un certain nombre de nos littoraux, notamment les ports qui ont été durement bombardés, Royan, Le Havre, Saint-Nazaire, Lorient, où il a tout fallu reconstruire à la Libération. L'autre période qui nous intéresse beaucoup, c'est la première teinte bleutée, où la période de construction majoritaire nous ramène de 1971 à 1990. Et donc, vous voyez que, grosso modo, un peu partout, là, c'est la même logique, ce sont des atolls bleu clair autour des villes. Et donc là, c'est le phénomène d'étalement urbain et de périurbanisation. Donc, c'est toute la France des lotissements, mais première version. Maison Bouygues, Maison Phénix, etc., avec des variantes selon les régions. Là, on est sur des choix de société. Une France qui reste fidèle à ses racines rurales et que, même si elle adopte un mode de vie urbain, veut la maison avec jardin. Et puis aussi des choix de politique publique. On est là dans les années 70, avec notamment le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, où on voit apparaître les premières difficultés dans les quartiers de grands ensembles qu'on a massivement construits durant les Trente Glorieuses, et qui, outre le fait qu'ils commencent à poser un certain nombre de problèmes sociaux, ont la mauvaise habitude de voter à gauche et de faire basculer à gauche pas mal de communes. Et donc, le gouvernement de l'époque se dit que, quitte à mettre de l'argent dans la politique du logement, autant que ça serve les intérêts du camp en question, et qu'on promeuve l'accession à la propriété. Donc, on fait pivoter, à la fin des années 70, la politique du logement vers l'accession à la propriété. et va se mettre en place tout un écosystème de promoteurs, de lotisseurs, d'aménageurs qui vont péri-urbaniser la France en l'espace de quelques décennies. Et vous voyez que toute une partie du territoire, quand vous y déplacez, là aussi, c'est un polaroïde des années 70 à 90. Il y a le vieux clocher, il y a encore le vieux centre-bourg, mais la majorité du bâti remonte à ces années. Alors, on peut faire des expériences un peu comme dans la science-fiction, quand on se promène dans des espaces-temps. C'est-à-dire que si vous partez de Biarritz et que vous allez jusqu'à quasiment Saint-Malo en suivant la côte, ou de Perpignan jusqu'à Lyon en prenant le littoral et en remontant la vallée du Rhône, vous allez être uniquement dans des corridors paysagers et urbanistiques où l'impression qui domine va être celle des années 70-90. Donc, ce n'est pas la France éternelle, mais c'est la France des films de Claude Sautet, etc., que vous allez voir défiler au moins paysagèrement. Mais ce phénomène de pérurbanisation, vous le voyez, dans certains territoires, ne s'est pas arrêté dans les années 90. Il a continué de pluie. C'est les deux teintes les plus bleutées. Alors, ce n'est pas énorme en termes de superficie, mais ça dit beaucoup sur les dynamiques à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est le déplacement et la poursuite du front d'urbanisation. Puisque dans les zones bleutées, dans mes atolls, au bout d'un moment, les maires locaux disent, nous, il y a suffisamment de lotissement, on ne peut plus construire chez nous. Et donc, si vous voulez la maison avec jardin qu'on vous présente dans toutes les émissions de Stéphane Plaza, c'est la commune d'à côté, c'est encore un peu plus loin. Et donc, le front d'urbanisation se déplace. Vous avez le phénomène, par exemple, ici autour de Toulouse, où maintenant, on est à 40 km de Toulouse. Et vous voyez que sur la corolle la plus septentrionale de Toulouse, on a maintenant raccroché avec les périphéries sud de Montauban. Donc, il y a une espèce de corridor de périurbanisation ininterrompue. Autre phénomène, en ce qui ne concerne pas la périphérie des villes, c'est l'éloignement du littoral. C'est le même phénomène. La bande littorale est un espace fini. Elle est complètement urbanisée. La bande rétro-littorale, juste derrière, également. Et donc, on lotit dans l'intérieur des terres. Donc, vous avez ce qu'on appelle des zones de report derrière le bassin d'Arcachon. Regardez ce qui se passe ici. On est vers la zone de Maran, sud de chez vous, au nord de la Rochelle. Regardez au nord du golfe du Morbihan, autour de Rennes. Et donc, on a la poursuite. Et donc, là, on voit bien les logiques qui sont à l'oeuvre. Alors, sur ces entrefaites est intervenu un phénomène qui s'appelle le Covid, qui nous a tous pris complètement à froid, qui nous a tous enfermés pendant de longues semaines, et qui, donc, a donné l'occasion à certains d'entre nous d'écrire pas mal de choses. Et donc, on a vu beaucoup de tribunes sur le thème du monde d'après qui serait radicalement différent de celui d'avant. Donc, on y est maintenant dans le monde d'après. Il ne vous a pas échappé qu'il était totalement différent du monde d'avant. Et la déclinaison géographique de tout ça, c'était la revanche des villes moyennes. Avec le télétravail, les urbains, massivement, allaient quitter, comme ils l'avaient fait pendant le confinement, les grandes villes pour aller s'installer dans les villes moyennes. Nous, on avait un petit doute à l'IFOP, mais on attendait que, patiemment, l'INSEE fasse son travail, ce qui a enfin été fait. Et donc, on a pu traiter les résultats sur les évolutions démographiques avant, après Covid. Donc là, c'est les évolutions de la population entre 2017, deux ans avant le Covid, deux ans et demi, et 2021, après Covid. On n'a pas la suite du film parce que l'INSEE vient juste de traiter 2021. Donc, il faut attendre encore un peu. Donc, que voit-on ? On a trois phénomènes. D'abord, en bleu, des territoires qui continuent de perdre de la population et qui correspondent, vous voyez, pour l'essentiel à notre diagonale du vide dont on a parlé tout à l'heure, à tout l'espace central où, en dépit du télétravail, même dans les villes moyennes de ces endroits, on n'a pas gagné de population ou s'il y a des nouveaux arrivants qui nous ont rejoints, ça n'a pas suffi à compléter les décès ou les départs. Et puis, on a une France en orange et en rouge qui, elle, a continué de gagner de la population. Deux composantes dans cette France orange. D'abord, les grandes périphéries. Regardez autour de Paris, autour d'Orléans. Parlez de Toulouse tout à l'heure. Regardez la région lyonnaise. Regardez autour de Nantes et de Rennes où, donc, on est dans la poursuite de l'étalement urbain avec des gens qui vont s'installer toujours un peu plus loin. Ces gens qui vont s'installer toujours un peu plus loin, souvent, ils viennent du cœur des villes. Vous voyez que dans Paris à Tramuros, on perd de la population. Un des éléments qui explique ce changement mais qui va expliquer le second changement, c'est l'essor du télétravail qui, pour le coup, est une vraie nouveauté qui était très peu pratiquée en France avant. Alors, attention sur l'ampleur du télétravail. Ce n'est pas toute la population. Il y a beaucoup d'emplois qui sont non télétravaillables. C'est à peu près 70% des Français qui ne télétravaillent pas. Néanmoins, ça en fait quand même 30% qui le font, dont 25% qui télétravaillent deux jours ou plus par semaine. C'est une partie de ce public. Typiquement, s'il habite à Nantes, dans la région nantaise, on va dire, a vécu un peu difficilement le Covid avec les deux enfants. Ils auraient bien aimé avoir un bout de jardin ou une chambre supplémentaire. mais vu le niveau de rémunération qui est le leur, pouvoir se payer ça, c'est aller se mettre quasiment en Vendée. Pour des gens de la périphérie nantaise, c'est quand même compliqué. ou un peu plus loin sur la façade nord de la Loire-Atlantique avant Châteaubriand. Mais donc, du coup, ça fait quand même beaucoup de transport, cinq fois la semaine. Le litre de gasoil au moment de la crise des Gilets jaunes était à 1,40€. Il est à 2€ aujourd'hui. Et donc, le barbecue avec la famille ou les amis le week-end, ça fait quand même cher si, pour se le payer, on doit aller encore se loger 20, 15 kilomètres plus loin. À partir du moment où mon gentil employeur ne permet plus de faire la migration que deux à trois fois par semaine, alors ça se regarde. Et donc, cette accession à ce rêve-là devient possible. Et donc, c'est ce principe-là qui explique la poursuite de la dynamique d'étalement urbain dans toutes les grandes métropoles françaises. Et puis, il y a d'autres, un autre public qui lui aussi bénéficie de l'accès au télétravail. Ce sont les managers ou les patrons des précédents. Eux, ils ne résonnent pas en 10 ou 20 kilomètres, ils résonnent en TGV parce qu'ils travaillent dans le train. et ils ont vécu une très belle expérience pendant le confinement, c'est qu'ils sont allés se confiner dans leur résidence secondaire. Et donc, comme on leur permet aussi de ne plus venir au quartier de la Défense cinq jours par semaine, beaucoup d'entre eux ont pris le TGV et sont venus vous rejoindre. d'où la poursuite de la pression démographique sur tout le littoral atlantique. Historiquement, on avait deux publics qui pouvaient choisir d'habiter là où ils souhaitaient. C'était les retraités aisés parce que la pension de retraite tombe à Vannes comme à Vierzon. Donc, on n'a rien contre Vierzon, mais Vannes, c'est quand même très sympa. Donc, ils étaient plutôt là. Et la deuxième catégorie, c'était les professions libérales, notamment en profession de santé. Ils peuvent s'installer là où ils veulent et vous n'entendez jamais parler de désert médical à Arcachon, dans le golfe du Morbihan ou dans le golfe de Saint-Tropez. En général, ils sont plutôt là. La nature étant mal faite, le troisième groupe qui peut choisir aujourd'hui d'habiter à son tour là où il veut, le cadre télétravailleur, il a juste les mêmes goûts immobiliers que les deux autres. Et donc, il y a un vieux dicton, non pas vendéen, mais sartois, qui dit qu'il pleut toujours ou c'est déjà mouillé. Et donc, ils sont venus s'entasser là où les autres étaient déjà. D'où l'explosion des coûts de l'immobilier et le fait qu'une partie de la population la plus modeste de ces territoires, bien qu'étant natifs du coin, si les parents n'ont pas laissé un morceau de terrain, ils sont cantonnés à aller se loger 15, 20, 30 kilomètres dans les terres. Donc, on a la poursuite des phénomènes qui étaient déjà en cours au début, avant le Covid. Le Covid n'a fait qu'accélérer le phénomène. Il n'y a pas eu de redistribution des cartes au profit des villes moyennes. Si vous regardez autour de Paris, Lens, Beauvais, Vierzon, Bourges, les prix de l'immobilier sont restés stables parce qu'il n'y a pas eu d'afflux de population. Il y en a eu un peu à Orléans parce que c'est une plus grosse ville ou ensuite dans les villes qui sont desservies par le TGV. Vous voyez Le Mans, Angers et puis Nantes ou Tours, Poitiers, Bordeaux sur le phénomène de ligne TGV mais pas dans les villes moyennes. Tout ça nous permet de toucher du doigt un changement aussi assez profond dans les valeurs des Français. On n'est pas très loin ici de la Loire-Atlantique donc on vous a fait un petit clin d'œil. Ça c'est une campagne promotionnelle de la ville de La Baule qui dit vivre et travailler au pays des vacances. D'accord ? Donc là, c'est déployé à La Baule mais aussi dans les couloirs du métro à Montparnasse pour bien expliquer au cadre télétravailleur francilien qu'ils sont vraiment couillons de continuer de travailler à Paris et que la vraie vie elle est là-bas et leur tend les bras. Ce qu'on oublie souvent c'est que le maire de La Baule il s'appelle Franck Louvrier et Franck Louvrier il a été conseiller communication d'un certain Nicolas Sarkozy lors de la campagne de 2007 ce même candidat qui avait pour slogan travailler plus pour gagner plus donc en 15 ans on est passé de vivre de travailler plus pour gagner plus à vivre et travailler au pays des vacances donc vous voyez le changement de mentalité qui s'est opéré y compris dans un électorat qui a le travail comme valeur cardinale donc ça montre bien la technologie des plaques et comment les zones récréatives et touristiques aujourd'hui ont le vent en poupe mais Franck Louvrier comme tout bon communicant il n'a pas forcément beaucoup d'imagination et il a fait que pomper le slogan vivre et travailler au pays des vacances pour les plus anciens ça vous rappelle peut-être quelque chose c'est un slogan des années 70 de tout le mouvement occitan qui avait été repris par la CFDT plutôt dans le sud de la France qui était en occitan Boulême-Bioralpaïs vivre et travailler au pays et vous voyez l'affiche c'était pour à l'époque réclamer l'industrialisation de toutes les zones rurales pour permettre aux enfants du pays de rester vivre et travailler au pays et de ne pas être obligés de partir à la capitale et donc en 50 ans on est passé de vivre et travailler au pays à vivre et travailler au pays des vacances et donc vous voyez comment les choses ont évolué aussi en termes d'imaginaire et de représentation dans tout ce grand maelstrom on peut s'interroger sur ce qu'il reste des cultures régionales en France alors on a parlé de Siegfried tout à l'heure comme je suis dans une enceinte universitaire on va citer un autre grand nom des sciences humaines en français qui est Lucien Fèvre qui était un grand historien qui était le fondateur de l'école des annales et donc Lucien Fèvre c'est une école très quantitative qui s'intéressait à l'étude des modes de vie plutôt qu'aux grandes batailles et à la biographie des grands chefs de guerre ou des rois et de leurs maîtresses regarder comment les gens vivaient pour en essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements et il s'était posé une question de savoir comment les cultures régionales étaient incarnées notamment dans les pratiques alimentaires parce qu'il avait constaté quelque chose Lucien Fèvre écrit ça dans un article magnifique il dit voilà les français en fait ils sont assez open il ne le disait pas comme ça en matière alimentaire ils sont prêts à goûter de nouveaux aliments de nouveaux végétaux de nouveaux animaux mais à une condition c'est qu'ils les cuisent de la même manière que ce qu'ils cuisent habituellement et donc pour connaître les permanences alimentaires des français il faut aller regarder ce qu'ils mettent au fond de la gamelle ou au fond de la poêle pour faire cuire leurs aliments et donc il avait lancé tous ses étudiants et ses enquêteurs partout en France pour dresser le cadastre lipidique de la France et donc je suis allé trop vite donc on y est là on verra l'un sur l'autre et donc à l'époque il y avait trois Frances donc ça c'est la France d'aujourd'hui à l'époque il y avait une énorme France qui aujourd'hui heureusement pour les médecins a disparu c'était la France du Saint-Dou la France cuisinée au Saint-Dou bon il y avait une deuxième France pas mal représentée chez vous et dans tout l'Ouest c'était la France du beurre et puis il y avait une troisième France c'était la France de l'huile d'olive et donc là je vous ai fait figurer sur la carte la limite nord de l'huile d'olive selon Lucien Fèvre et donc nous modestement à l'IFOP on a repris le travail de Lucien Fèvre 80 ans plus tard en redemandant un gros échantillon de français au fait qu'est-ce que vous mettez dans la poêle ou la gamelle pour faire chauffer et cuire les aliments alors comme je vous l'ai dit heureusement le Saint-Dou a disparu mais la surprise qui n'en est pas totalement une c'est que si le beurre fait quand même de la résistance dans ses fiefs il y a un phénomène majeur c'est que l'île d'olive a complètement débordé de sa zone historique et a conquis la France et Sacrilège elle a même franchi le nord de la Loire et vous voyez des départements comme la Loire Atlantique les Côtes d'Armor aujourd'hui cuisinent davantage à l'huile d'olive qu'au beurre donc ça vous dit que les choses ont quand même pas mal bougé alors c'est pas en France tous les jours le sud qui gagne si on prend un autre monument gastronomique français la Galette des Rois vous savez qu'il y a deux sortes de galettes la Frangipane au nord et le Gâteau des Rois brioché au sud et donc aujourd'hui quand on interroge les Français sur vous êtes plutôt Frangipane ou plutôt Gâteau des Rois c'est très majoritairement Frangipane et il y a un réduit dans le sud-est mais là pour le coup c'est le nord qui a gagné alors autre trace des cultures régionales c'est l'accent et donc là aussi on a demandé aux Français alors c'est très subjectif est-ce que vous diriez que vous avez un accent marqué et donc là on vous a cartographié la proportion de Français qui vous disent avoir un accent marqué donc les zones les plus palotes c'est là où en déclaratif au moins on considère qu'on n'a plus d'accent donc vous voyez un énorme bassin parisien qui s'est complètement déversé sur tout l'ouest de la France et qui englobe tout le quart nord-ouest avec un petit réduit dont le Finistère les Brestois qui parlent comme ça un peu en de Sèvres ou dans l'Orne très rural mais sinon dans tous ces coins-là c'est moins de 10% de porteurs d'accent dans la couleur juste au-dessus donc on élargit la focale on est entre 10 à 20% de porteurs d'accent donc ce qui est très faible et donc si vous prenez les deux teintes les plus claires c'est quand même la majeure partie du territoire et là où l'accent résiste on est dans les zones les plus périphériques donc le nord-pot-colé l'est de la France et surtout le sud le sud notamment la région toulousaine alors même que c'est une grande métropole régionale qui brasse énormément et vous voyez que cette carte des accents elle se superpose quand même pas mal avec la carte de l'ovalie c'est à dire que la pratique du rugby même s'il y a une exception rochelaise elle correspond encore beaucoup à la France de l'accent d'ailleurs tous ceux qui le commentent le rugby en général ils ont un accent alors comment on explique que l'huile d'olive est gagnée que l'accent se perde on l'entend beaucoup cette idée de l'accent qui se perd ici dans le Var et bien comment on explique tout ça parce que les français ont énormément bougé ils ont la bougeotte et lors de la dernière campagne électorale on nous a aussi beaucoup parlé de grands remplacements nous on s'intéressait au grand déménagement donc on est allé regarder un fichier de l'INSEE qui nous permet de savoir la proportion de personnes qui étant décédées dans un département sont natifs ou non du département en 72 en 95 et aujourd'hui donc plus les teintes sont rouges plus la proportion d'autochtones est forte et donc vous voyez qu'en 72 avant la grande bascule l'essentiel de la France décède là où elle est née il y a des exceptions bien évidemment le bassin parisien qui est un peu élargi et le sud-est de la France mais partout ailleurs notamment dans les zones les plus excentrées donc le nord l'Alsace-Moselle la pointe de l'Armorique la Manche la Vendée le sud du massif central les régions qui sont plus isolées on est à plus de 80% des décédés qui sont nés dans le département alors des fois ils sont partis en vadrouille ils sont partis travailler dans les grandes villes mais arrivés à la retraite ils sont revenus au pays mais beaucoup ne sont pas partis du tout et voyez comment les choses là aussi 72 à nos jours ces deux générations ont énormément bougé donc la carte devient de plus en plus palote en 95 il y a un élargissement très fort du grand bassin parisien regardez ce qui se passe dans l'ouest de la France il y a toujours le réduit finistérien mais les proportions diminuent et puis en 2019 vous avez dans de très nombreux départements notamment les plus peuplés donc c'est les teintes en bleu une majorité des décédés qui ne sont pas nés dans le département sachant que là le calcul qu'on a fait prend en compte uniquement les gens qui sont nés en France si on rajoute en plus le poids de l'immigration on est encore sur d'autres logiques là on voulait juste voir déjà comment au sein de la France les choses avaient bougé donc on a ce très grand bassin parisien mais vous voyez qu'il descend jusqu'à la Nièvre jusqu'à ici Tours tout le littoral méditerranéen la région toulousaine regardez les Charentes-Maritimes et dans beaucoup de départements ruraux on est encore à une majorité de décédés qui sont du cru mais c'est plus que 50 à 60% donc on a des gros contingents 40% de la population qui décèdent donc ils sont là depuis un moment qui ne sont pas nés dans le coin et donc peut-être qu'eux sacrilèges ils cuisinaient à l'huile d'olive parce qu'ils avaient appris à cuisiner là où ils étaient nés ils n'avaient pas le même accent que vous et tout ça a brassé énormément en 50 ans si vous faites la statistique de la distance berceau-tombeau en moyenne elle gagne 900 mètres par an ça peut paraître peu mais sur l'ensemble des décédés donc on a des gens qui bougent de plus en plus c'est assez spectaculaire chez vous sur une période beaucoup plus courte donc là on a pris 87-89 et 2017-2019 40 ans et donc pareil vous avez les mêmes teintes donc en 87 il y a moins de 40 ans quasiment partout dans le département 80% des décédés sont vendéens ça s'effrite un peu sur le littoral et regardez en 2017-2019 tout le littoral aujourd'hui les natifs sont minoritaires parmi les décédés et on a le bocage qui comme toujours fait de la résistance mais qui s'effrite un petit peu et donc on voit que même chez vous la population est de plus en plus brassée à cela s'ajoute dernière évolution démographique un autre phénomène majeur je viens d'en toucher deux mots celui de l'immigration donc là on était à regarder à 30 ans d'écart le pourcentage de nouveau-nés qui reçoivent un prénom arabo-musulman dans la population donc vous voyez que la carte est quasi homogène en 83 hormis les départements du sud-est le bassin parisien la région lyonnaise et les anciennes régions industrielles ce phénomène est très peu présent 32 ans plus tard on a à peu près la même géographie mais avec des niveaux qui ont monté assez singulièrement et aujourd'hui c'est 20% des nouveau-nés en France qui reçoivent un prénom arabo-musulman donc c'est 20% pas de la population française mais des nouveau-nés avec des variations spectaculaires c'est 53% en Seine-Saint-Denis et 3% chez vous donc on n'est pas dans le même rythme d'évolution dans l'entrée dans la société multiculturelle tout ça vous me voyez arriver avec mes gros sabots vendéens n'a pas d'absence de traduction sur le plan électoral puisque toutes les cartes ont été rebattues il en a été de même au plan électoral avec ce qu'on a appelé le Big Bang électoral qui s'est mis en place il y avait eu des effets avant-coureurs mais la grosse bascule c'est 2017 l'effondrement du parti socialiste la non-qualification du candidat de droite au deuxième tour la victoire d'un candidat qui était inconnu des français trois ans avant Emmanuel Macron et la présence de Marine Le Pen au deuxième tour et puis ça s'est réitéré comme un séisme avec une réplique en 2022 avec cette fois-là à son tour le pilier droit qui s'effondre et un candidat Emmanuel Macron qui confirme son ancrage comme j'ai beaucoup parlé je vais aller un peu vite d'abord ces deux cartes c'est pas un effet d'optique si vous voyez pas grand chose c'est que les scores sont très faibles donc là vous avez en rose pâle le vote pour Anne Hidalgo 1,7% en premier tour 5700 communes à moins de 0,5 là je fais la blague à chaque fois on a le nom de chaque électeur dans chaque commune qui a voté pour elle et de l'autre côté on ricane mais c'est 4,7 pour Valérie Pécresse donc à deux les représentants des grands partis qui ont structuré la vie politique française pendant 50 ans à deux elles font 6,4% au premier tour en 2017 Benoît Hamon pour le PS est déjà très bas 6% mais François Fillon défie de ses affaires de costumes il fait quand même 20% des voix donc ça fait un total ancien monde comme on dirait chez les macronistes à 26 donc là on est à 6,4 c'était 26 et si vous remontez encore d'une saison 2012 c'est il n'y a pas si longtemps un autre monde où Nicolas Sarkozy et François Hollande s'affrontaient au premier tour François Hollande 28,5 Nicolas Sarkozy 27,5 56 à 2 56 26 6 en 10 ans on n'est pas sur une élection européenne à faible participation avec un côté un peu défouloir on est sur l'élection reine de la vie politique française la présidentielle où on a encore 75% de votants et sur une élection comme ça les deux parties de gouvernement historique font 6,4% des voix nous n'étions pas au bout de nos surprises on a eu d'autres curiosités durant ce scrutin de 2022 notamment avec un candidat qui s'est présenté pour la deuxième fois il s'appelle Jean Lassalle alors vous rigolez on est dans le nord de la France mais Jean Lassalle c'est quand même 3% des voix donc c'est deux fois le score d'Hidalgo et c'est un million de suffrages quand vous regardez la géographie de son vote on est sur quelque chose d'assez classique en géographie électorale pour des candidats de ce type c'est structuré par ce qu'on appelle un effet de fief donc là il y a sa commune Lourdios-Icher dans le Béarn et par cercle concentrique on voyait que le score va décliner un peu en tâche d'huile donc ça c'est du classique sauf que ce qui l'est moins c'est quand vous regardez avec un peu de recul cette carte elle fait remonter comme de l'encre sur un vieux buvard une très vieille frontière française qui est la limite entre les pays d'Oc et les pays d'Oil Jean Lassalle vous vous en souvenez défendait la ruralité présence des services publics dans les petites villes des mesures de soutien aux agriculteurs etc. et donc on peut se dire que dans le bocage vendéen en Mayenne en Picardie en Alsace rural tout ça devrait parler sauf que dans tous ces coins-là quand Lassalle parle on ne le comprend pas c'est-à-dire qu'on le comprend mais il a un accent qui n'est pas le nôtre et inversement on s'est reconnu en lui très fortement dans ses territoires y compris dans des départements qui sont éloignés de son fief vous prenez la Lauser on est quand même à 250 km c'est 11% des électeurs alors ils ne sont pas nombreux mais c'est 11% pour Lassalle donc il arrive en deuxième ou troisième position troisième position dans le département et donc ce qui est une identification aux candidats du sud sur une frange limitée des électeurs je vous l'accorde c'est 3% mais on voit la rémanence de cette vieille histoire avec des exceptions Toulouse, Bordeaux et le littoral où on est dans des zones très urbanisées où on a vu tout à l'heure les natifs étaient minoritaires et donc c'est des gens qui n'ont pas l'accent qui sont là et donc ils ne se reconnaissent pas en Lassalle donc il faut être dans les campagnes du sud avec accent mais il y a une troisième condition en vote Lassalle c'est l'altitude donc vous voyez le vote pour Lassalle en fonction de l'altitude de la commune alors vous allez me dire c'est vite vu parce que c'est les Pyrénées qui font le truc mais pas que je vous ai parlé de la Lauser regardez le sud des Alpes et on est très loin le sud des Alpes par rapport et là aussi il y a un phénomène d'identification c'est un berger un fils de berger et donc il vous parle du loup de l'ours etc etc des pneus neige obligatoires en zone montagne donc ça parle à ses électeurs ça parle un peu moins dans le bocage vendéen et la dernière condition c'est être dans un territoire périphérique avec de fortes revendications identitaires et régionalistes lui est bernet à côté de chez les Basques donc il a parlé du statut des langues minoritaires des prisonniers politiques et donc il fait un carton en Corse où on est dans le sud avec accent avec la montagne avec les bergers et donc tout ça fonctionne bien autre candidat qui s'est invité dans cette élection alors je regarde ce que j'ai en stock non je ne vais peut-être pas tous les faire donc je vais arriver je vais être tout à fait à l'heure alors je ne sais pas si je l'ai en boutique donc là on va passer directement sur l'affrontement qui allait dessiner le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen donc on est là sur le premier tour et on a cartographié les écarts de score entre les deux au premier tour donc plus on est dans les teintes rouges plus Emmanuel Macron devance Marine Le Pen au premier tour et plus on est dans le bleu Marine plus Marine Le Pen est devant donc la France qui place Emmanuel Macron en tête au premier tour de quoi se compose-t-elle d'abord c'est une France des villes vous voyez toutes les grandes villes quasiment donc la région parisienne Amiens, Lille au nord vous voyez la grande auréole autour de Rennes autour de Nantes Bordeaux Toulouse Lyon Clermont Poitiers La Rochelle etc Deuxième spécificité la France qui va bien on a ici nos stations de ski ici les frontaliers qui bénéficient de salaires confortables en Suisse là-haut vous avez la route des Vins d'Alsace et de Bourgogne on a nos littoraux le Pays Basque Arcachon La Rochelle le Golfe du Morbihan tout là-haut le Touquet Deauville et puis on a aussi vous le voyez plutôt une France de l'Ouest en gros la zone du journal Ouest France Pays de la Loire Bretagne et une partie de la Basse Normandie et à l'inverse la France qui a placé Marine Le Pen devant on va être sur les zones périphériques donc c'est toujours le même schéma c'est-à-dire qu'on a les villes en rouge un premier anneau un peu rosé puis plus on s'éloigne plus ça va dans les bleus la France qui n'a pas vue sur mer on voit les zones rétro-littorales et puis également la France plutôt du Nord-Est qui s'oppose à la France de l'Ouest pour essayer de montrer ça différemment on peut utiliser un graphique qui est le graphique suivant donc là on a pris les 35 000 communes françaises et on les a classées en fonction de la distance qui les sépare de la grande métropole la plus proche quand on dit grande métropole c'est une agglomération de 200 000 habitants donc ça se lit comment ici vous êtes à moins de 10 km du centre de la grande métropole donc vous êtes dans la métropole ou la première couronne là c'est les premières couronnes 10 à 20 20 à 30 km etc. n'oubliez pas qu'on est un pays urbanisé donc chaque strat de commune n'abrite pas la même population l'essentiel de la population française va résider dans les premières et une fois qu'on a nos différents strats on peut calculer informatiquement le score moyen de chacun des candidats dans les strats en question si on veut faire savant on appelle ça le gradient d'urbanité en fonction de la distance à la ville comment on vote il y a un petit effet de trompe l'oeil sur la carte précédente en partie c'est qu'on a dit le vote Macron c'est plutôt les villes ce qui est vrai là-dessus mais vous voyez que c'est pas si fort que ça c'est-à-dire qu'en moyenne dans les grandes villes il est à 30% au premier tour il y a des grosses amplitudes c'est 35 à Paris ça va être beaucoup moins à Toulon à Marseille ou à Nice mais ensuite il va baisser comme on l'attendait sur la carte mais pas de manière spectaculaire puisqu'on va avoir une décote de 3 points ce qui explique la grande homogénéité du score d'Emmanuel Macron sur le territoire c'est sa bonne performance très bonne performance dans un électorat qui est très nombreux mais qui est réparti partout sur le territoire qui est les retraités autant les cadres sont typés géographiquement c'est-à-dire c'est plutôt le coeur des métropoles ouvriers, employés c'est plutôt les périphéries autant les retraités vous les trouvez partout donc c'est une espèce de police d'assurance sans jeu de mots que vous allez pouvoir mobiliser partout sur le territoire là où on a du relief qui se crée en fait sur la carte c'est avec le vote Le Pen qui lui va être très élastique à cette variable qui est la distance à la grande ville le vote Le Pen moyen c'est 16% dans le coeur des métropoles encore une fois beaucoup plus à Toulon et à Marseille qu'à Paris Paris-Intramuro c'est moins de 5% au premier tour et l'autre fait marquant c'est que vous avez ensuite un décollage très brutal de la propension à vos TRN quand vous éloignez du coeur de la métropole donc en gros pour arrondir on passe de 16% à 10 km à 28% à 30 km c'est-à-dire qu'en 20 km vous avez pris 12 points et donc en gros c'est 0,6 points du kilomètre donc si vous faites un TD de géographie électorale vous partez de Nantes à Tramuros en voiture vous bloquez le compteur à zéro vous regardez le compteur défiler tous les kilomètres vous dites c'est plus 0,6 et vous regardez les gens que vous croisez les commerces que vous rencontrez l'urbanisme etc. et les activités économiques et vous aurez une idée des dynamiques qui alimentent le vote RN et donc dans le périple périurbain lointain entre 20 et 50 km au niveau national parfois c'est beaucoup plus Marine Le Pen est devant Emmanuel Macron mais pas de beaucoup de deux points mais l'idée à retenir c'est cette très forte accélération dans le périurbain par rapport au métropole cet exercice là on le mène depuis 25 ans on avait commencé à le faire en 95 on l'a refait en 2002 du temps du père de Marine Le Pen et on avait déjà ce type de courbe à ceci près qu'à l'époque le point de départ était proportionnellement plus haut parce que entre guillemets les villes étaient moins boboïsées et donc ça votait un peu plus pour le RN et autre différence le haut de la vague était moins haut et il arrivait plus vite il arrivait à 15 ou 20 km alors qu'aujourd'hui il arrive à 20 ou 30 km et donc on retrouve nos cartes de tout à l'heure c'est à dire que la pointe du vote FN suit l'avancée du front d'urbanisation c'est la population qui est la plus à la marge de la grande ville c'est à dire que vous avez plus les avantages de la ville sans voir complètement les inconvénients du reste qui vote pour cette candidate et ça donne lieu à ces graphiques on a parlé de Talmont-Saint-Hilaire ce que je vous disais vu sur mer ou pas vu sur mer c'est un croquis qu'on aime bien aussi là on va vous emmener en Bretagne à Péros-Guirec sur la côte de Granit Rose vous avez en rose le prix du mètre carré si vous en avez marre de la vendez et on suit la D66 on part dans l'intérieur des terres depuis la mer depuis Péros-Guirec juste à cette commune qui est à 37 km de Péros donc vous voyez une très forte variation du prix de l'immobilier comme chez vous entre les sables d'Olonne et l'intérieur on ne va pas être sur les mêmes tarifs on a un rapport de 1 à 3 et on regarde aussi comment évolue selon cette distance non plus à la ville mais à la mer le vote au premier tour pour les deux finalistes de 2022 et donc vous voyez que le vote Macron atteint son climax à Péros 36,5 et qui tombe à 12 points en dessous c'est encore vous voyez le poids des retraités aussi c'est encore 24% dans l'intérieur des terres quand Marine Le Pen voit le sien s'envoler et doubler littéralement entre le littoral et l'intérieur des terres les courbes se croisent à Plouarête donc là c'est un autre sujet de TD à 29 km et quand on fait la moyenne du vote Le Pen-Macron sur tout le littoral atlantique on retombe sur cette distance de 30 km en moyenne pour voir les courbes se croiser entre les deux candidats et donc on retombe sur notre carte de tout à l'heure avec le front d'urbanisation qui se déplace de plus en plus loin du littoral donc vous voyez comment le territoire pèse même s'il n'est pas déterminant en dernière instance mais il pèse quand même beaucoup et il y a une autre variable qui va jouer beaucoup qu'on pourrait appeler celle de la profondeur qui est liée à vos trajectoires personnelles donc là on est sur le sondage qu'on réalise traditionnellement le jour du premier tour ou du deuxième tour on pose une batterie de questions à notre échantillon pour qui ils ont voté puis plein d'autres questions pour essayer de corréler les choses et voir si on peut trouver des liens statistiques donc on a une question qui fonctionne assez bien qui est assez basique qui consiste à demander est-ce que vos parents vivaient au même âge que vous d'après l'idée que vous en faites ou les souvenirs que vous avez est-ce qu'ils vivaient beaucoup mieux que vous donc dans ce cas là vous avez décroché de deux ou trois rangs vous êtes tombé de deux ou trois marches un peu mieux que vous vous avez un peu perdu pareil que vous vous avez maintenu la situation qui était celle de vos parents où ils vivaient moins bien que vous donc c'est vous qui avez pris l'ascenseur et vous vous situez dans une position sociale qui est meilleure que celle de vos parents à votre âge nos quatre groupes ne pèsent pas le même poids démographique on est sur du sondage donc là c'est du ressenti de la part de la population mais on peut se dire que les individus ont une idée à mon avis pas totalement erronée de comment vivait leurs parents et donc vous voyez ce que ça donne en termes de résultats électoraux ceux qui ont le sentiment d'avoir beaucoup perdu par rapport à la génération de leurs parents ont voté à 37% en premier tour pour Marine Le Pen contre 14% pour Emmanuel Macron soit quasiment au point près les scores inversés dans l'autre strat qui est celle qui se vit en ascension sociale qui a voté à 35% pour Emmanuel Macron et à 15% pour Marine Le Pen donc vous voyez que cette question et puis vous voyez qu'on est dans les échelons intermédiaires sur les deux piles du milieu on a un beau graphique où les courbes se croisent parfaitement alors attention de la même manière que la géographie ne fait pas tout les trajectoires non plus c'est à dire que et heureusement on a encore le poids des convictions personnelles et individuelles parmi ceux qui pensent qu'ils ont pris l'ascenseur social on en a quand même 15% qui votent pour Marine Le Pen au premier tour et inversement parmi ceux qui se vivent comme étant le plus grand déclassement il y en a quand même 14% qui ont voté pour Emmanuel Macron donc c'est pas encore une fois le vote est secret et individuel et donc il n'y a aucune variable qui à elle seule statistique va conditionner de manière pure et parfaite on n'est pas en chimie ni en physique on est sur de l'humain néanmoins vous voyez quand même le poids tout à fait déterminant de ces variables pour essayer de boucler le tout et laisser le temps aux questions on va terminer par deux belles cartes qui synthétisent tout ça qui font le lien entre l'individuel et le collectif la première carte a été exhumée des archives très mal rangées de l'IFOP qui date de 1963 date à laquelle nos prédécesseurs avaient lancé une enquête alors les découpages valent ce qu'ils valent je ne sais pas à l'époque on était sur ce type de découpage ce qui n'était même pas initié je crois et on demandait aux gens est-ce que vous avez le sentiment que votre région est en avance en retard ou dans la moyenne par rapport aux autres régions françaises donc on vous redonne le contexte 1963 plein emploi 30 glorieuses France industrielle et donc regardez tout là-haut dans les Hauts-de-France il y a 4% d'habitants des Hauts-de-France qui disent on est à la bourre parce que c'est nous qui sommes la locomotive les mines tournent à plein régime les usines également et on entraîne tout le reste du pays qui est encore massivement agricole et à la ramasse on a à peu près le même sentiment dans le Grand Est Alsace-Lorraine où on a simplement 11% des gens qui se disent en retard ça ne veut pas dire que 89 se disaient en avance il pouvait y avoir beaucoup de gens qui disaient on est juste dans la moyenne Normandie avec le poids de la Haute-Normandie qui est plus peuplée que la Basse-Normandie on est aussi sur 10% seulement de gens qui se vivaient comme étant en retard alors que ce sentiment d'être en retard était partagé par la majorité absolue des Bretons vendéens ligériens on va dire 59% 6 sur 10 et également par 54% des habitants du Grand Sud-Ouest alors là pour le coup ça colle bien avec la carte d'aujourd'hui l'Aquitaine et 60% de ceux de l'ancien Midi-Pyrénées dans toute cette façade ouest du pays 63 c'est la fin de la guerre d'Algérie un an avant on finit à peine si vous mobilisez les souvenirs d'enfance ou de jeunesse pour certains les albums de photos de famille ou des expositions que vous avez pu visiter dans vos régions respectives on finit à peine l'exode rural dans toute la France de l'Ouest dans plein d'endroits il y a encore la terre battue à la maison et donc cette France là elle se sent majoritairement en retard on a reposé la question en 2015 donc il y a déjà presque 10 ans maintenant mais 50 ans plus tard il est dit dans la Bible que les derniers sont les premiers inversement c'est ce qui s'est passé dans le Grand Nord aujourd'hui on a 76% de la population qui se vit comme étant en retard ce sont les enfants ou les petits-enfants des autres deux générations 50% dans l'Est 40% en Normandie et le miracle est advenu à l'Ouest 20% en Aquitaine 23 chez vous et 17 dans la Garonne avec une France qui est passée d'un modèle industriel un modèle tertiaire résidentiel touristique et donc les territoires qui ont les plus grandes facultés à être compétitifs dans ce domaine là ont pris de l'avance quand les vieux territoires industriels aujourd'hui sont en souffrance et alors tout ça bien évidemment vous voyez mon opposition tout à l'heure entre ma France de l'Ouest et ma France du Nord-Est s'explique par ses trajectoires individuelles et collectives à profession identique typiquement un employé ou un ouvrier quand il est en Vendée il peut considérer parfois que la paie n'est pas très grasse que les fins de mois sont difficiles qu'il y en a qui ne bossent pas trop et qui ont quand même un train de vie qui n'est pas loin du mien et donc on peut être un peu en colère mais quand il regarde l'album de famille il se dit qu'il y a une ou deux générations c'était vraiment pas la fête et que la situation qui est la sienne aujourd'hui il n'a pas à rougir et ça n'a pas à démériter et que le système dans lequel il vit lui a quand même été globalement bénéficiaire même si ce n'est pas tous les jours dimanche son collègue des Hauts-de-France peut avoir exactement le même ressenti sauf que lui quand il regarde la trajectoire de son territoire ou de sa famille respective il a vu les mines et les usines fermées et il se dit que le système dans lequel on évolue lui a été totalement défavorable et qu'il n'y a aucune raison qu'il lui fasse de cadeau d'où les comportements électoraux très variés qui à classe sociale identique peuvent différer sensiblement d'un territoire à un autre en fonction de l'histoire et de la trajectoire de ces territoires donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous d'habitude c'est les sondeurs qui posent des questions mais si vous en avez je suis à votre disposition en tout cas merci de votre attention voilà la parole est à la salle donc vous me faites signe et je vous apporte le micro enfin j'essaye de vous l'apporter vous le faire passer très intéressant merci en tout cas pour cette présentation notamment tout l'aspect politique les liens sont plutôt pertinents la question qui nous vient à l'esprit est-ce que vous êtes amusé à faire des projections alors quand est-ce que Marine Le Pen va passer au pouvoir ou pas alors merci pour votre question comme ça on plante le décor tout de suite nous on est IFOP on n'est pas Madame Soleil et donc on est comme les historiens on aime bien que la bataille ait eu lieu pour écrire le livre pour savoir qui l'a gagné une fois qu'on a dit ça vous voyez que les sondages qui sont réalisés pour l'instant ce ne sont que des sondages on est à deux mois du scrutin on a souvent des surprises aux européennes mais montrent des intentions de vote au niveau à peu près de 30% pour la liste Bardella et on vous rappelle qu'en 2019 et en 2014 le FN puis le RN c'était 23 24 25% donc là on est un cran en dessous sachant qu'on a à peu près 5 à 6% pour la liste reconquête de Zemmour qui vient concurrencer en partie cette liste donc il y a une dynamique qui est forte incontestablement est-ce que ça veut dire que ça va transformer l'essai à la prochaine présidentielle il va se passer encore beaucoup de choses il faut être très modeste et prudent dans les commentaires et les analyses néanmoins si on remonte juste alors là pas très loin en arrière rappelons-nous qu'en 2022 au deuxième tour Marine Le Pen a fait 41 5% des voix et donc certains ont dit encore raté voilà nous à l'IFOP on a vu les choses très différemment la première fois que le FN ait accédé au second tour 2002 c'était Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac il faisait 18% au deuxième tour et il y avait 20 millions de voix d'avance pour Jacques Chirac sur Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2017 premier duel Macron-Le Pen il y avait 11 millions de voix d'avance en 2022 il y avait 5,5 millions de voix d'avance donc c'est pas encore une fois de la physique ou de la chimie on ne divise pas par deux arithmétiquement à chaque élection néanmoins vous voyez la tendance et le trend nous à l'IFOP on a considéré jusqu'à la présidentielle de 2022 quand on était interrogé par les journalistes ou autres que l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen était hors sujet depuis 2022 présidentielle et législative 89 députés on considère que c'est une hypothèse de travail qu'il faut regarder avec attention donc on ne dit pas que c'est ça qui va se passer mais ça devient plausible quand vous regardez comment s'est organisé le paysage politique au soir de la présidentielle puis avec les législatives on a trois blocs le bloc central macroniste le bloc de gauche NUPES et le bloc RN le bloc central a comme principal ciment l'identité de son candidat qui est son créateur par construction il ne peut pas se représenter en 2027 donc quand vous posez la question comme ça quid de l'avenir du macronisme après Macron bon petit doute qu'il y ait des héritiers putatifs là il n'y a pas de débat il y en aura après il faut faire fructifier le capital ou au moins le maintenir et donc on voit qu'il y a des forces centrifuges qui sont fortes on revoit ce qui se passe à gauche où Mélenchon a réussi le coup de génie de créer la NUPES mais là pour les européennes les forces de gauche sont totalement divisées et ce n'est pas la liste et les filles qui est en tête et donc le rabibochage à la fin va être compliqué et donc même s'il n'y a pas il ne manque pas de fragilité au bloc RN lui il est composé par un seul parti avec une candidate qui pour l'instant ne fait pas des bases alors peut-être que Bardella ensuite s'il fait plus de 30% il lui prendra des envies mais donc en termes de solidité de bloc aujourd'hui c'est celui-là qui est le plus solide donc ça fait un élément de plus qui nous incite à penser qu'il faut regarder avec attention ce scénario même si on ne peut pas vous annoncer d'ores et déjà qui va remporter la prochaine présidentielle bonsoir bonsoir merci vous aviez théorisé ou en tout cas mis sur la place l'archipélisation de la France qu'on voit même maintenant je crois dans une série de canals j'espère que vous rémunère peut-être un peu mais ils l'ont mis en scène mais est-ce que est-ce que vous voyez à l'inverse et on voit que ça bouge très vite là on voit les mouvements même entre 2019 2020 est-ce qu'à l'inverse on voit est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique d'archipélisation et que les continents s'écartent ou est-ce qu'il y a des dynamiques plutôt de rapprochement parce qu'on voit que quand on regarde les trajectoires sur les transitions dont on nous parle la coopération semble être au centre donc est-ce que est-ce que ces deux choses-là s'affrontent ou est-ce que on arrive à avoir quelques signes un peu de rapprochement alors je ne suis pas sûr que on ait une situation qui est fondamentalement évolué c'est-à-dire que la fragmentation et l'archipélisation est toujours là après on l'a vu sur le plan électoral il y a des blocs qui se sont constitués mais comme je viens de le dire deux d'entre eux sont quand même assez friables et donc on est dans cette situation de grande instabilité on est très loin du granit et du calcaire de Siegfried je n'ai pas eu le temps de tout vous présenter mais on a notamment une carte qui compare le vote Macron 2017-2022 parce qu'on s'est dit bon bah il est réélu première fois qu'un candidat hors cohabitation est réélu il était absent des radars avant et s'il a réussi à se faire élire en faisant à peu près le même score 27,5 contre 24,5 en 2017 c'est qu'en fait il a consolidé son électorat et il l'a un peu élargi sauf que quand vous faites la carte à différentes échelles vous voyez qu'il y a un turnover très important de son électorat toute une partie des gens qui venaient du centre-gauche qui l'avaient soutenu en 2017 l'ont lâché et ils ont été remplacés plus que remplacés parce qu'il a amélioré son score par beaucoup d'électeurs qui avaient voté pour François Fillon en 2017 typiquement dans votre département et donc on se dit un même candidat qui est réélu mais avec un électorat qui change de composition tout ça une preuve supplémentaire du caractère très instable du paysage électoral et donc j'entends votre question sur les coopérations notamment en matière de transition écologique etc. mais on n'a pas de grande force aujourd'hui qui est capable ou de grand leader de cimenter très puissamment et les choses sont assez délitées en fait et on peut être dans une situation d'instabilité parce que sans doute qu'à un moment on aura une recomposition mais peut-être que la recomposition va prendre 15-20 ans avant que les choses ne se stabilisent. Merci pour votre exposé vous avez bien montré le paysage notamment avec la droitisation on va dire d'un vote avec l'explication qu'il y a derrière par contre vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure la NUPES et puis les votes France Assoumise qui visiblement ne seraient pas majoritaires à gauche dans les prochaines élections on verra quand elle va en venir par contre les 22 ou 23 je me souviens plus pour cent de Mélenchon la dernière présidentielle et quand un de ses adjoints a dit comme ça il nous a manqué 400 000 voix donc pas très loin finalement du deuxième tour comment vous expliquez ce vote là et comment peut-être avec une droitisation en perspective dans l'avenir est-ce qu'il ne peut pas y avoir le risque peut-être pas le risque pour certains mais d'un coup de balancier carrément de l'autre côté vers ce vote là dans l'avenir alors Jean-Luc Mélenchon avait déjà fait un score important en 2017 il avait 20% il n'était pas loin il était au coude à coude avec François Fillon il était déjà assez près du score de Marine Le Pen donc ça fait quand même deux fois de suite quand vous regardez la composition de son électorat en 2017 et plus encore en 2022 il a eu la capacité en gros à fédérer pas forcément de manière totalement enthousiaste mais quasiment toutes les composantes de la gauche autour du mécanisme de vote utile avec beaucoup de gens de gauche qui se disaient nous Mélenchon sur plein de sujets c'est pas notre ADN sur tel autre il va trop loin mais en tant qu'électeur de gauche on veut que notre camp soit au deuxième tour et en 2017 comme en 2022 il a plié le match si on peut dire en termes de performance dans la campagne rappelez-vous qu'en 2017 il y a une primaire à gauche au PS et Benoît Hamon la remporte et au début dans les sondages Hamon et Mélenchon sont à touche-touche 14-14 et ensuite il y a les premiers débats télé et Mélenchon prend l'ascendant très clairement sur son rival et on a un phénomène de vote utile avec tout un déport de l'électorat de gauche socialiste sur Mélenchon donc c'est ce qui s'est passé en 2022 mais avec des tensions internes qui sont de plus en plus fortes en plus le compteur tourne M. Mélenchon à un certain âge il est contesté et donc c'est un peu comme Emmanuel Macron si vous voulez c'est-à-dire que c'est lui le principal ciment de cette coalition mais il est contesté et les choses sont plus sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent avec cette NUPES qui était un fusil à un coup en fait qui a très bien fonctionné pour les législatives mais vous voyez qu'aujourd'hui dès le prochain scrutin arrivant chacun part sous ses propres couleurs y compris les communistes donc on a quatre listes de la gauche NUPES et donc ça n'aide pas à reconstituer le futur pour les 400 000 voix je m'écarte un peu de la question mais ça permet de faire le lien avec l'actualité c'est absolument central dans l'analyse des mélenchonistes en disant il nous a vraiment manqué peu de choses ils ont en tête qu'il y a 65 000 bureaux de vote en France donc 400 000 voix c'est 6 bulletins par bureau c'est pas beaucoup et ils ont aussi analysé la carte électorale qui leur a montré que c'est dans les banlieues qu'ils ont fait leur meilleur score avec des résultats à 45% en Seine-Saint-Denis ça c'est la moyenne du département mais vous allez dans certaines communes on est à 60% et puis après vous prenez les bureaux de vote qui correspondent aux quartiers de Grand Ensemble vous montez à 70-80% et donc ils se disent notre électorat est là et non seulement il a voté pour nous mais autre caractéristique de ces quartiers ces quartiers sont beaucoup plus abstentionnistes que la moyenne et donc mon armée de réserve elle est chez les abstentionnistes des banlieues ils en sont convaincus autre conviction qui est la leur qui est un sacré pari ils se disent puisque pour dégeler cet électorat abstentionniste qui même à une présidentielle ne va pas voter il faut comme ils le disent avec leurs mots parler dur et cru notamment sur les sujets qui fâchent d'où les prises de position répétées sur le conflit israélo-palestinien sur la police qui tuerait les jeunes etc. parce qu'ils sont convaincus que c'est en parlant de cette façon là qu'ils vont amener à eux l'électorat qui leur a manqué on peut leur objecter que c'est pas évident que ça marche comme ça et que si tant est qu'ils gagnent de ce côté là ils risquent de perdre beaucoup d'électeurs de gauche modérée ceux à quoi ils répondent avec un dédain qui caractérise certains d'entre eux que cet électorat social-démocrate de toute façon au bout du bout il n'aura pas d'autre choix que de voter pour nous quand on aura écrasé leur candidat donc on se dit voilà eux on les aura pas cher on les achètera à la casse et nous ce qui compte c'est d'aller chercher les têtes dures qui n'ont pas voté pour nous d'où la stratégie qui est la leur mais ce faisant ils écartent vous voyez les fractures au sein de la la NUPES qui était encore toute jeune merci monsieur pour votre conférence c'est la phrase de Peggy qui m'inspire ma question est-ce que vous pourriez nous évoquer l'influence des médias et en particulier des réseaux sociaux sur l'électorat alors moi je me méfie toujours de ce type de grille de lecture qui laisse à penser que l'électeur est très malléable et que on peut l'influencer fortement donc bien sûr il peut y avoir des influences mais en gros on va regarder ou consommer le média qui correspond à la grille de lecture préalable que vous avez du monde ou de la société et donc en général le média va ne faire que conforter les lecteurs dans ses convictions ça s'appelle le biais de confirmation donc pour que ça change c'est compliqué je vous prends un exemple parler des réseaux sociaux on voit on voit comment les récits ou les argumentaires complotistes se développent dans la société française donc nous à l'IFOP on a été parmi les premiers à mener des enquêtes là-dessus alors c'est assez sensible comme sujet parce que vous pouvez toujours être le complotiste d'un autre en disant ce truc est complètement complotiste et quelqu'un va dire ben non c'est vrai donc on a essayé de prendre des arguments terre qui objectivement étaient classables comme complotistes alors par exemple les américains ne sont jamais allés sur la lune c'est la CIA qui a fait le World Trade Center la terre est plate etc. donc là-dessus on avait une dizaine d'énoncés on demandait à notre échantillon est-ce que c'est plausible ou pas cette histoire et donc vous avez 25% de la population qui se positionne sur au moins 5 ou 6 de ces items qui étaient objectivement assez gratinés comme item c'était assez costaud et vous voyez qu'entre la terre est plate et la CIA il n'y a pas de lien en fait le seul lien qu'il y a c'est d'entre votre mode de raisonnement qui est le propre d'un raisonnement complotiste qui consiste à dire que la vérité qu'on vous sert celle qui vient d'en haut est par nature manipulée ou tronquée vous êtes jeune mais vous avez peut-être souvenir d'une série qui s'appelait X-Files dont le slogan était la vérité est ailleurs pour nous c'est la quintessence de la logique complotiste c'est à dire ce qu'on nous raconte c'est des salades pour avoir la vérité il faut aller de l'autre côté de l'écran et c'est là que ça va se passer et donc là si vous êtes dans cette disposition d'esprit vous êtes prêt ensuite à vous faire comme vous dites influencer par Ruchatoudet ou par plein d'autres choses qu'il s'agisse du vaccin qu'il s'agisse du conflit en Israël du conflit en Ukraine etc. parce qu'il y a une tournure d'esprit qui va être celle-là dernier exemple plus éloigné on a retrouvé dans les archives de l'IFOP un sondage que l'institut avait mené en 1956 au moment de l'écrasement du soulèvement hongrois par l'armée soviétique et donc on interroge les français à l'époque en leur demandant d'après ce que vous avez compris de l'affaire qu'est-ce qui a poussé les hongrois à se soulever donc il y avait différentes modalités de réponse donc la haine de l'occupant soviétique l'aspiration à la liberté c'était la démocratie la fin etc. un complot de l'étranger la main de l'église et donc la réponse de l'ensemble de l'échantillon mettait la haine de l'occupant la liberté et le pain tout en haut il n'y avait qu'un électorat qui mettait tout en haut la main de l'église et le complot de la CIA c'était l'électorat communiste qui pesait à l'époque 25 à 30% de la population française mais ils n'étaient pas plus manipulés que d'autres ils croyaient dur comme fer à cette réalité là et si d'aventure cette réalité venait à être démentie par les faits c'est tout leur système de valeur qui s'effondrait moi j'appelle ça le syndrome de Budapest c'est à dire que vous êtes forcé quelque part à croire à ça parce que sinon tout votre système de valeur tout ce sur quoi vous êtes construit alors si vous avez un certain âge vous voyez le boulot en fait vous dites pour l'égo c'est pas terrible en fait je me suis planté depuis le début et donc attention au rôle des réseaux sociaux des médias hôtes en général ils ne font que confirmer consolider des prises de position ou des tropismes que vous avez en vous alors il faut bien qu'ils viennent de quelque part je suis d'accord au début mais en général c'est plus ça merci beaucoup pour votre présentation très très claire et pas forcément totalement rassurante je dirais mais comme on est au CERA j'ai envie d'avoir un peu d'être passionné d'avenir et si possible un avenir un avenir un peu plus radieux j'avoue que ni Le Pen ni Mélenchon me font particulièrement rêver il y a Jean Lassalle vous avez vu oui oui il a été évoqué tout à l'heure des ressources cachées de la société française sur lesquelles on pourrait construire cet avenir est-ce que vous pouvez nous en parler développer et quelles sont selon vous les méthodes pour les faire émerger alors bien sûr il y en a plusieurs moi j'ai pas mal parlé d'archipélisation mais vous avez des forces de rappel qui dans la société parfois un peu invisibles comme ça quand on regarde en surface mais qui sont très puissantes et qui permettent aux îles de l'archipel de vivre encore ensemble et de travailler ensemble et de pas trop s'écharper non plus au premier rang desquels par exemple le tissu associatif qui est pas l'objet d'énormes reportages ça fait pas vendre beaucoup de papiers mais ça pèse très lourdement dans l'encadrement sportif pour les jeunes le caritatif l'aide aux personnes âgées l'aide aux malades protection de l'environnement et donc il y a des millions de nos concitoyens qui donnent de leur temps de leur énergie et qui contribuent vous voyez ce soir c'est une association qui organise cette rencontre qui contribue à mettre du lien du lien dans la société donc il y a cette force de rappel là qui est qui est très puissante on a également de manière désorganisée des réactions spontanées qui peuvent émerger assez rapidement dans différentes composantes de la société en cas de coup dur ou de difficulté rappelez-vous ce qui s'est passé au moment du Covid quand il y a eu des chaînes de solidarité des maires de communes qui avec des entrepreneurs locaux sont allés chercher des stocks de masques pour les amener dans des EHPAD des jeunes qui ont apporté les courses et l'alimentation à des personnes âgées dans des quartiers de grands ensembles où comme ailleurs on n'avait pas le droit de circuler tout ça sans aucune organisation et ordre ou consigne préalable donc on a des choses comme ça qui fonctionnent sur un territoire comme le vôtre comme la Vendée vous avez de la ressource aussi parce que de par votre histoire vous avez appris à compter sur vos propres forces à travailler en réseau travailler en commun et on a un tissu associatif un mouvement mutualiste un mouvement coopératif qui est parmi les plus développés et donc si on est encore et toujours au plein emploi chez vous c'est aussi parce qu'on a un tissu entrepreneurial qui a décidé de garder les entreprises sur place qui a décidé de travailler ensemble qui travaillait pour la génération d'après on a un mouvement agricole qui a été aussi structuré par des organisations comme l'Ajac etc et tout ça 50 ou 60 ans plus tard ça continue encore de porter ses fruits alors c'est pas vrai aussi vrai dans tous les territoires français mais dans pas mal d'endroits il y a encore tout ça dernier point pour la touche d'espoir je vais repasser d'abord à du négatif on est le pays qui a été le plus durement frappé en Occident par la vague terroriste on a eu un prêtre égorgé des enseignants égorgés des policiers égorgés chez eux une salle de spectacle qui a été attaquée un camion qui a été jeté dans la foule à Nice etc etc et le but affiché de ces terroristes c'était de faire sortir la société de ces rails et de provoquer dans l'archipel un cycle de réactions de vendettas avec des attentats ou des contre-attentats aveugles en direction de telle ou telle communauté qui auraient été censées soutenir ou avoir soutenu les actions de telle ou telle c'était le but avoué et terrorisé et alors même qu'on a encaissé les plus gros attentats et les plus douloureux attentats sauf exception la société française est restée sur son axe et donc là aussi ça nous dit les forces intérieures un peu invisibles qui montrent qu'il y a encore dans l'archipel de quoi espérer et il y a de la cohésion qui existe encore même s'il faut arriver à la mettre en musique et peut-être aussi la mobiliser est-ce qu'on pourrait ajouter le patrimoine notamment gastronomique alors je sens que certains ont faim c'est peut-être le message non 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 alors ça peut jouer aussi on pourrait rentrer dans le le package en bon français de l'attractivité touristique de notre territoire on est la première destination touristique au monde en partie à cause à cause de cela mais on peut voir aussi dans la gastronomie un autre élément positif c'est aussi un secteur d'activité un des rares en tout cas médiatisé où on voit des parcours d'ascension sociale possibles il n'y a pas que le foot ou le rap il y a aussi la cuisine par exemple où on peut commencer tout en bas avec un bagage scolaire minimal et finir chef étoilé etc etc ça existe aussi dans beaucoup d'autres professions mais c'est très médiatisé aujourd'hui dans la cuisine je prends un autre un autre exemple on a des délais qu'on tient parfois en France manifestement Notre-Dame sera réouverte 5 ans après son incendie au prix de contournement de la réglementation habituelle sans quoi on n'aurait pas commencé encore mais ça montre aussi là vous voyez à côté des des restaurateurs ou des cuisiniers toutes ces professions artisanales qui ont travaillé ensemble dans un but commun et qui ont notamment fait appel à des jeunes et tous ces talents-là toutes ces ressources-là sont très peu médiatisées vous voyez une grande émission heure de grande écoute sur le chantier de Notre-Dame sur le parcours des jeunes ou des gens ou des gens qui y travaillent les tailleurs de pierre les maçons les charpentiers les ébénistes et tout ça et donc c'est aussi tout ça qui au quotidien fait que en dépit des difficultés que nous traversons la société française tient encore à peu près sur ses bases Oui il y a une question que vous avez à peine effleurée c'est la question du conflit en Ukraine est-ce que vous ne pensez pas que si le conflit en Ukraine prenait une ampleur d'une autre dimension cela pourrait rabattre complètement la carte électorale puisque quelque part on sent que la population française est un peu dans le déni d'un conflit prévisible même si les gens le redoutent ils préfèrent ne pas trop y penser Alors oui et non je suis d'accord avec la première partie de votre question moins avec la deuxième en ce sens que ce conflit est très présent dans l'esprit de nos concitoyens on a fait une enquête classique en fin d'année dernière on demande aux gens quels sont les événements qui vont le plus marquer dans l'année 2023 donc sans trop de surprises ils ont un on a le pouvoir d'achat mais en deux on a l'Ukraine et en trois on a Gaza en sachant qu'on fait le sondage en novembre et que Gaza avait eu lieu quelques semaines avant et donc l'Ukraine arrivait en deuxième position des sujets qui avaient le plus marqué que les français sur 2023 le conflit a commencé en 2022 ça c'est le premier sondage d'autres sondages quand on demande aux français est-ce que vous avez l'inquiétude ou la crainte que ce conflit ne dégénère en un conflit beaucoup plus global voire mondial on a plus de 60% de français qui répondent positivement donc ce spectre là est quand même très présent dans la population et donc si effectivement le front venait à céder et que la situation s'aggravait je pense que ça pourrait rebattre en partie les cartes non pas que d'un coup les français se disent ah mais en fait il y a la guerre parce qu'ils le savent déjà mais qu'ils la regardent de manière encore un peu plus angoissée alors au profit de qui électoralement moi j'ai la faiblesse de penser que si la situation se dégrade on a un effet assez classique qui est le ralliement au drapeau et donc on a un effet de bloc et légitimiste autour de la puissance ou de la force qui exerce la responsabilité à ce moment là chaque fois qu'on est rentré en guerre on est sur ces logiques là après là c'est pas la France qui sera en guerre donc si Emmanuel Macron persiste à dire que peut-être on enverra des gens là-bas je suis pas sûr que c'est là c'est lui qui va capitaliser mais normalement s'il est dans une posture de protection en cas de dégradation de la situation il devrait en être bénéficiaire l'Ukraine a déjà rebattu les cartes électoralement lors du déclenchement de la guerre à l'IFOP on avait au moment de la présidentielle un sondage quotidien qu'on appelle en bon français un rolling tous les jours on renouvelle une partie de l'échantillon donc on peut suivre le film de la campagne le 24 février matin la livraison du jour donnait Eric Zemmour à 16% Marine Le Pen à 16% on a le déclenchement de l'invasion Eric Zemmour fait les déclarations qui sont les siennes sur le sujet Marine Le Pen négocie beaucoup plus habilement le virage et en l'espace de 10 jours on passe à 12 puis 10% pour Zemmour versus 18 puis 20% pour Marine Le Pen l'écart n'a fait que se creuser et en bout de course le jour du vote Marine Le Pen a fait 23,5 et Eric Zemmour 7 donc un total à 30 30,5 et on était à 32 sur le total on était quasiment en ligne et donc il y a une répartition des voies qui s'est faite et la cassure a été très nette c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine et donc il peut y avoir si jamais la situation évolue très fortement de nouvelles répercussions un peu inattendues sur le scrutin mais il est encore trop tôt pour savoir qui serait totalement si il y aurait un seul et unique bénéficiaire dans votre livre l'archipel français vous avez des cours sur l'évolution de la population française est-ce qu'actuellement cette courbe a été revue et je pense en particulier aux naissances actuelles au pourcentage de français d'origine vous étiez sur notamment une des dernières diapos qu'on a passé tout à l'heure sur le poids des nouveau-nés qui reçoivent un prénom rabot musulman en partie donc au moment où on a publié le livre c'était 18,5% des naissances aujourd'hui on est aux alentours de 20, 20,5% mais la courbe était déjà très ascendante donc il y avait la dynamique était dressée et était tracée plus exactement et donc on est aujourd'hui dans cette optique-là Bonsoir merci beaucoup pour cette belle présentation il y a aussi une absente dans les propos que vous avez annoncé ce soir c'est l'écologie est-ce que vous menez des travaux j'imagine que oui sur le vote écologiste on dit qu'il n'a pas de frontières droite, gauche il y a des belles surprises parfois aux européennes puis des fois des trucs incroyables aux présidentielles donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le vote écologiste s'il vous plaît oui oui alors je n'ai pas pu tout présenté ce vote existe il est historiquement quand même plutôt marqué à gauche une écologie de droite mais elle n'est pas majoritaire ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle est assez singulier c'est à dire que Jean-Luc Mélenchon a bien saisi la puissance de cette sensibilité écologiste dans toute une partie de l'électorat de gauche notamment dans la jeunesse de gauche et donc il a placé dans le coeur de son logiciel la question de la planification écologique et non seulement comme on l'a dit tout à l'heure en termes de qualité de débatteur il était meilleur que ses concurrents de gauche mais en plus en termes de logiciel programmatique il a préempté il a fait une OPA sur toute une partie du discours historiquement écologiste donc c'est ce qui lui a permis de progresser et d'obtenir des résultats importants donc là pour les européennes la liste ELV pour l'instant accréditée de 6 à 7% à peu près au même niveau que les insoumis et un peu derrière celle de Glucksmann pour le PS vous avez raison c'est plutôt aux européennes que les verts ont fait des scores encore faut-il qu'ils aient un espace puisqu'aujourd'hui tout le monde à gauche parle aussi d'écologie d'un candidat qui soit crédible ou une candidate qui parvienne à passer le mur du son quand on regarde dans l'archipel français aujourd'hui on a une majorité de nos concitoyens qui sont sensibles à la cause au discours écologiste les enquêtes montrent qu'une grande majorité de français partagent le constat du réchauffement climatique et de la responsabilité du développement humain dans ce réchauffement climatique donc là c'est plutôt des points positifs pour la sensibilité écolo là où les choses se compliquent ensuite c'est quand il faut passer aux actes c'est à dire est-ce que en dépit de cette prise de conscience vous êtes prêt à changer pas mal de choses dans votre mode de vie pour adopter une trajectoire de bifurcation écologique et donc là les choses se tendent un petit peu donc on a une partie de la population dans ses choix de vie mode de déplacement type de consommation et autres qui s'est embarqué là-dessus mais c'est pas la majorité du pays vous voyez par exemple on a sur le marché automobile alors il y a des contraintes financières aussi mais sur le marché automobile on est passé pour la première fois en Europe à plus de 10% des véhicules neufs qui sont des véhicules électriques donc on dit ben voilà c'est en marche mais en même temps on a 45% du marché automobile neuf c'est encore du SUV donc on peut avoir du SUV électrique mais donc il y a les choses qui se tendent même chose au moment des canicules de 2022 et 2023 on a beaucoup dit ce sont les étés de la prise de conscience puisque ces canicules se sont aussi accompagnées d'incendies des feux de forêt y compris dans des régions qui n'étaient pas habituées à ça typiquement en Bretagne il y a eu des feux de forêt donc là on a dit bon ça y est les gens ont touché du doigt donc on a vu effectivement des comportements écolos se développer mais dans le même temps on a toute une partie de la population qui a tiré des conclusions très opérationnelles de ces canicules en disant il faut très vite que je me fasse installer la clim ou que je me fasse creuser la piscine et donc on voit comment on est là dessus donc la prise de conscience c'est la première étape mais le passage à l'acte et au changement de comportement reste encore problématique dernier exemple toujours sur la vie quotidienne une plateforme de vente entre particuliers comme Vinted dit c'est un formidable succès on remet au goût du jour la seconde main on rompt avec les habitudes en bon français de la fast fashion etc et donc là c'est un indice supplémentaire de la conversion d'une partie de la population à un nouveau modèle c'est en partie vrai sauf que les études montrent que 70% des sommes qui sont collectées par les vendeuses de vêtements sur Vinted repart en achat de neuf et donc vous voyez c'est la rupture avec ce modèle là mais c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le poids de la grande distribution et de la société de consommation qui a très fortement formaté les imaginaires et donc au delà de simple talent du candidat ou d'une candidate tête de liste il y a cette bataille culturelle qui est quand même difficile à mener pour les écologistes ils ont fait une partie du chemin mais il y a toutes ces forces de rappel qui sont quand même très puissantes Bonsoir monsieur merci pour votre exposé ma question concerne l'abstention et j'aurais voulu savoir si elle répond à la suite de votre exposé elle aussi à une cartographie économique géographique ou culturelle ou si à contrario pas du tout et est-ce qu'elle est difficile à prévoir et dans la suite de cette question qu'est-ce qu'elle traduit de nos territoires et est-ce qu'elle va être véritablement devenir un enjeu un enjeu pris au sérieux dans les futures élections merci pour vos questions alors peut-être d'abord pour notre chapelle ça a l'air tout bête mais c'est un des comportements le plus difficile à prévoir c'est celui de l'abstention autant les gens nous disent à peu près pour qui ils vont voter s'ils y vont mais eux-mêmes parfois se mentent en disant si j'y vais je voterai pour machin est-ce que vous êtes sûr d'y aller sur une échelle de 0 à 10 ils vous mettent 9 on n'est pas tous là pour les checker mais manifestement il y en a un paquet qui nous ont pas dit exactement les choses puisque le jour J on a souvent une abstention qui est plus élevée que celle qui était attendue toutefois sur l'élection présidentielle on a encore en France une participation qui est importante parler de 75% alors on peut se dire c'est quand même un électeur sur 4 qui vote pas plus tous ceux qui sont mal inscrits notamment des jeunes qui sont pas forcément dans la bonne commune des gens qui ont déménagé qui sont séparés donc sur le plan démocratique on peut pas se satisfaire 75% mais quand on se compare à d'autres grandes démocraties on n'a pas à rougir vous voyez qu'on nous rebat les oreilles avec l'élection américaine qui cette année va être décisive en termes d'avenir s'ils font 50% de votants aux Etats-Unis c'est le bout ils feront pas plus donc nous à 75% sur une présidentielle on est pas mal dernières élections européennes vous savez que l'Europe intéresse pas les français il y a eu un sursaut de participation de 5 à 6 points par rapport au scrutin d'avant donc on verra ce qu'il en sera cette année mais l'idée que l'abstention est condamnée à augmenter régulièrement scrutin après scrutin c'est pas vrai ça dépend du contexte de la nature de la campagne qui est menée maintenant elle est élevée c'est clair est-ce qu'il y a un profil de l'abstentionniste de type géographiquement c'est assez mystérieux en fait les cartes de l'abstention c'est pas évident de trouver des logiques en revanche sociologiquement et démographiquement c'est assez clair en fait les gens qui s'abstiennent sont ceux qui tendanciellement se sentent objectivement subjectivement les moins bien insérés dans la société donc plus vous allez être diplômé en tendance vous trouverez des exceptions plus vous avez tendance à voter plus vous gagnez bien votre vie plus vous avez tendance à voter et inversement et plus vous êtes âgé en général plus vous avez tendance à voter plus vous êtes jeune moins ce devoir vous semble essentiel donc ça c'est les grands drivers et en fait c'est un peu comme un coefficient de marée au bord de mer c'est à dire qu'en fonction du scrutin c'est ces trois axes-là qu'il faut regarder et la jauge va être plus ou moins élevée mais vous n'aurez jamais un scrutin avec plus de votants jeunes que de votants âgés ou plus votants pauvres que de votants riches et justes où se situe le curseur sur ces trois sujets-là avec la science politique c'est pas mal penché là-dessus d'autres difficultés c'est que vous avez des profils des motivations différentes à l'abstention il y a une abstention de désintérêt politique ça me parle pas j'y comprends rien etc mais vous avez aussi une abstention qui va être plus militante en disant moi je rejette le système et vous allez aussi avoir une abstention de dépit en disant avant j'y croyais mais on nous a fait des promesses en 81 changer la vie et nous on a 50 ans 60 ans et la vie elle a pas changé ou alors si elle a changé mais pas en bien et donc je votais et je ne vote plus et donc là c'est des trajectoires et des profils d'individus qui vont être très différents et qu'on agrège dans le même indicateur qui est celui de l'abstention d'où le fait que la géographie de l'abstention soit pas forcément toujours très facile à lire vous pourriez faire des sondages là dessus pour qualifier ces abstentions non ? on a fait on a fait et on a fait notamment fait un sondage une fois qu'il y avait fait pas mal de bruit parce que on parlait de Mélenchon tout à l'heure une comment dire une des grandes tentations des candidats qui ont été éliminés c'est de penser que en fait en vrai ils avaient une énorme réserve mais qui ne s'est pas mobilisée parce que quand même on a fait une bonne campagne et on avait fait un sondage auprès des abstentionnistes en leur disant si le vote était obligatoire pour qui auriez-vous voté et on était grosso modo dans la même hiérarchie que les votants donc l'idée qu'il y a et chaque camp parfois totalement opposé vous dit j'ai une énorme armée de réserve chez les abstentionnistes et donc il n'y en aura pas pour tout le monde en fait bonsoir monsieur bonsoir merci beaucoup pour votre intervention c'était une question concernant quelles sont les perspectives du fait religieux en France du fait religieux alors il y en a plusieurs de faits en brossant large que ce soit je ne sais pas des sociétés philosophiques avec une certaine religiosité en passant par j'en sais l'ésotérisme l'église catholique enfin les religions traditionnelles en France et l'islam ok alors le fait majeur de notre point de vue sur l'histoire de longue durée quand on dit longue durée c'est 50 ou 60 ans c'est l'effondrement du catholicisme y compris en Vendée donc pour vous donner juste un ordre de grandeur une enquête IFOP de 1960 qu'on est avant le concile de Vatican II nous enseigne que 35% des français déclaraient aller à la messe tous les dimanches aujourd'hui on est à 3% donc dès le début des années 60 c'était déjà minoritaire mais vous passez de 35 à 3 face à ce vide j'allais dire de la marque officielle on a deux types de public qui se sont dessinés on a un public à qui ça fait ni chaud ni froid parce que les questions de spiritualité de transcendance leur passe est vraiment très très haut au dessus de la tête on a fait des sondages là dessus pour des revues catholiques et on avait 50% des français qui disaient l'au-delà la vie après la mort le sens de la vie comme aurait dit un certain Jacques Chirac je ne vais pas faire la formule mais vous voyez de ce que je veux dire bon tout ça ça me passe au dessus et on en a 50% qui au contraire étaient travaillés par ça dont 20% beaucoup travaillaient sauf que la marque officielle si je puis dire qui était historiquement en place s'est effacée et donc dans cet effondrement pour le segment de la population qui est en quête spirituelle on a d'autres offres qui sont développées pas tellement l'islam qui connaît un certain dynamisme en France mais essentiellement auprès des personnes et des familles qui sont issues de l'immigration en provenance de pays où l'islam était majoritaire il va y avoir des conversions mais elles sont assez marginales statistiquement et donc pour la population qui est non issue de l'immigration qui est plus encadrée par le catholicisme mais qui se questionne quand même beaucoup là dessus on a une palette assez large qui s'offre donc vous avez un certain dynamisme des courants évangéliques par exemple mais vous avez aussi vous l'avez mentionné dans votre question le développement de toute une série de courants plus ou moins ésotériques spiritualistes où en fait on a une proposition qui va coller assez bien avec l'air du temps vous savez qui peut être résumée dans le slogan de McDo c'est venez comme vous êtes c'est à dire c'est à la carte et vous bricolez votre propre référentiel donc je prends un bout de ça un bout de cela je pratique ou je pratique pas et donc vous avez le bouddhisme certaines versions du yoga de manière très marginale on a des courants chamaniques etc donc ça peut dans la France d'après des fois vous faites des rencontres assez singulières mais qui s'explique aussi par le grand bouleversement de ce paysage spirituel et du fait que l'effondrement de la matrice historique n'a pas complètement été accompagné par une disparition de ce type de questionnement qui continue de travailler pas mal de nos concitoyens et donc là on est sur quelque chose en voie de recomposition y compris dans le courant dans la vieille France protestante on n'est pas très loin de la Rochelle aujourd'hui vous avez des équilibres qui sont en train d'être modifiés c'est à dire que les composantes les plus dynamiques du monde protestant ce sont aujourd'hui les églises évangéliques qui sur toute une série de sujets de société sont aux antipodes des positions qui sont historiquement défendues par l'église réformée les luthériens ou autre même dans des îles circonscrites de l'archipel aujourd'hui les modifications sont assez importantes Bonsoir monsieur merci beaucoup pour votre présentation je revendis sur la question précédente au vu du bouleversement démographique et de l'arrivée massive d'une nouvelle population en France est-ce que les liens dont vous parliez dans votre livre de l'archipel français qui existe entre les différents archipels vont tenir et si oui pour combien de temps merci Alors il tient à chacun que tout ça continue de tenir et on l'a dit tout à l'heure on a des forces de rappel courant dans le mouvement associatif les services publics mais il y a aussi donc la capacité à avoir un grand récit collectif avec une difficulté qui est majeure puisque votre question mentionne l'arrivée de populations immigrées c'est comment le modèle français aujourd'hui a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était il y a 50 ou 60 ans en matière d'assimilation et je ne parle pas à dessin je ne parle pas d'intégration mais d'assimilation c'est-à-dire comment on fabriquait parfois un peu au chausse-pied des français alors ça valait pour ceux qui venaient de très loin mais ça valait aussi pour les bretons pour les basques pour les catalans où on leur interdisait de parler la langue régionale à l'école qu'on leur imposait des prénoms français et pas des prénoms régionaux pour les garçons il y avait le service militaire etc. et donc il y avait un modèle d'assimilation qui était beaucoup plus exigeant et si on ose les mots coercitifs parce qu'on se souciait beaucoup moins de l'autonomie de l'individu et donc dans une société qui est archipélisée et de surcroît en contact ou en prise avec des immigrations parce qu'elles sont diverses et variées la question c'est de savoir comment on réinvente quelque chose ou pas qui permet de continuer de fabriquer avec 36 guillemets des français on voit les limites du modèle communautariste anglo-saxon pendant longtemps il y a eu match dans les débats intellectuels je pense que depuis le 7 octobre les scènes que l'on voit aujourd'hui en Grande-Bretagne sur les manifestations de soutien au Hamas etc. ont un peu tranché le débat en tout cas de mon point de vue après il faut réinventer ce modèle qui n'est pas évident puisqu'encore une fois il s'appuyait sur comment dire un rapport à l'individu qui n'était pas celui qu'on connaît qu'on connaît aujourd'hui oui on a parlé un peu de l'Europe mais avec toutes les évolutions que vous avez évoquées sans refaire toute la conférence sur chacun des pays parce que je pense qu'on en a pour jusqu'à demain matin pouvez-vous nous dire si ce mouvement si ces différents mouvements sont similaires dans les grandes démocraties européennes merci pour votre pour votre question alors connaissant votre votre passé militant je commencerai par rappeler que le mouvement agricole qu'on a connu récemment en France on l'a vu se déployer dans quasiment tous les pays européens et donc il y a des courants de fond comme ça qu'on va retrouver un peu partout le phénomène de désindustrialisation montée de la société de consommation avènement de la société de loisirs à des niveaux différents on va les rencontrer un peu partout en Occident le phénomène minegratoire également l'effondrement de la pratique religieuse historique également et donc pour faire simple et aller vite le phénomène d'archipélisation est à l'oeuvre un peu partout et c'est pas forcément plus prononcé chez nous qu'ailleurs là où nous on a une vraie spécificité c'est dans le regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur notre histoire tous nos voisins sont des pays fédérés et donc dans leur matrice dans leur logiciel initial ils pensent à minima déjà en mode binaire regardez les belges c'est flamand wallon minimum regardez les suisses regardez les allemands les espagnols les italiens entre le nord et le sud la grande bretagne les écossais les galois etc et donc aujourd'hui quand le constat est fait de l'archipélisation on a parlé à l'instant de ce qui se passait à Londres etc ça déstabilise aussi mais un peu moins que chez nous parce qu'ils ont toujours pensé leur pays comme une nation multiple nous et c'était en partie faux on est aussi en Vendée donc il y a des particularismes qui étaient très forts depuis qu'on est petit on nous raconte une et indivisible et donc le jour où on prend conscience qu'on est multiple et divisé on est moins bien préparé psychologiquement même si l'état de la situation n'est pas forcément plus avancé ou moins abouti que dans les autres pays c'est la différence que je verrai mais la géographie que je vous ai montré tout à l'heure Le Pen-Macron littoraux touristiques grandes villes zones de villégiature versus vieux bassins industriels en crise zones périphériques etc. c'est exactement la même grammaire pour lire le vote du Brexit en Grande-Bretagne ou le vote Trump aux Etats-Unis on a les mêmes phénomènes qui produisent les mêmes effets avec les histoires particulières de chacun des pays Bonsoir et merci beaucoup pour vos propos très éclairants moi j'avais une réflexion à propos de l'interdiction en France des statistiques ethniques et ce qui me fait vous poser cette question c'est votre statistique sur le fait qu'un petit français sur cinq qui naît porte un prénom arabo-musulman j'avoue que j'ai été un petit peu étonnée de cette proportion que je ne pensais pas aussi forte et j'ai l'impression c'est même plus qu'une impression que cette interdiction des statistiques ethniques nous empêche de nous nous tous de prendre la mesure du phénomène et de mesurer ces évolutions qui sont rapides et profondes qu'en pensez-vous merci pour votre question alors quand on lit bien les textes les statistiques ethniques ne sont pas interdites en France elles sont très fortement encadrées elles ne sont pas interdites vous voyez nous on a fait ce travail ça a été publié personne nous a traînés devant le tribunal là où elles sont très encadrées et quasiment pas pratiquées on peut pratiquer c'est à l'INSEE c'est un problème parce que c'est quand même eux qui produisent la statistique donc typiquement sur le recensement de l'INSEE on va avoir le pays d'origine des parents mais pas des grands-parents l'appartenance religieuse n'est pas évoquée etc. et effectivement la statistique publique on va le dire pudiquement ne fait pas oeuvre de clarté pour qu'on y voit très clair sur ces sujets-là donc c'est pour ça que nous on a pris le parti d'essayer de faire le plus objectivement possible le boulot parce que on considère que c'est notre rôle d'un peu d'éclairer le débat public et que les citoyens droits de savoir comment le pays le pays évolue et autant dans alors la France des années 60 qui se caractérisait par une indivisible mais où il y avait 1% de nouveau-nés qui portaient des prénoms arabo-musulmans c'était un peu le marteau pour écraser la mouche que de mettre en place des statistiques ethniques elles ont été mises en place tout de suite aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis sont constitutivement un pays multi-ethnique en fait chez nous c'était pas le cas donc on disait bon on peut faire l'économie de ça dans ce que moi j'appelle la France d'après d'après la grande métamorphose quand vous avez 20% des nouveau-nés qui reçoivent ce type de prénom ne pas disposer de ce type d'indicateur est pour moi une faute professionnelle c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des choses que vous n'allez pas comprendre en termes de logique électorale par exemple mais pas seulement en termes de logique de consommation l'essor de la consommation halale un certain nombre de grands industriels vendéens implantés dans le bocage catholique ont des chaînes de production halale aujourd'hui s'ils le font c'est parce qu'on a 20% des nouveau-nés qui portent ce type de prénom de la même manière si vous voulez lutter contre la ghettoïsation la discrimination et que vous n'avez pas ce type d'outil on passe à côté de plein de choses alors je ne vous cache pas que quand on a publié ça ça a fait pas mal grincer des dents chez certains ça a tangué mais on l'assume parce qu'encore une fois on considère que ça fait partie du débat démocratique et que en termes d'analyse sociologique de la même manière qu'on doit regarder les classes sociales les écarts de revenus etc ce facteur là aujourd'hui pèse très fortement je reviens sur la question de monsieur tout à l'heure sur le candidat Mélenchon je parlais des banlieues dans les données de l'IFOP on apprend que Jean-Luc Mélenchon a fait 69% des voix dans l'électorat qui se dit de confession musulmane dans l'archipel français c'est le groupe social ou culturel qui a voté de la manière la plus homogène au premier tour si vous prenez les catholiques pratiquants pour comparer ça doit être en gros 30% chez Emmanuel Macron et ensuite 15% chez Pécresse un bout chez Zemmour et chez Le Pen les cadres du privé 42% pour Emmanuel Macron un groupe social ou culturel qui vote aussi homogénement lors de la dernière élection il n'y a que l'électorat musulman et donc ça éclaire aussi les prises de position d'un certain Jean-Luc Mélenchon et de ses lieutenants sur la baïa et sur ce qui s'est passé le 7 octobre et si vous n'avez pas ce filtre là dans votre appareil vous passez à côté de toute une partie de l'explication du réel bonjour monsieur vous avez analysé ce soir le vote Macron en 2017 et 2022 est-ce que vous pourriez faire une relecture de ce qui s'est passé en 2016 2017 en fait comment a émergé Emmanuel Macron quelles étaient les conditions réunies à ce moment là pour que ça puisse arriver parce que j'imagine vous allez peut-être me dire que je me trompe mais qu'au-delà de sa personnalité devait y avoir un ensemble de circonstances merci beaucoup pour votre question effectivement on a pas mal travaillé et réfléchi là-dessus en fait comme souvent dans l'histoire vous avez un alignement de planètes qui s'opère à un moment et qui rend possible une bascule là on a eu la coïncidence d'un mouvement tectonique de plaques sur la longue durée en profondeur et puis en surface les événements politiciens pour faire vite on a parlé du Brexit on a parlé de l'Europe on a parlé de Trump pour faire vite c'est une des thèses que je défends dans mon dernier livre qui n'est pas très originale mais depuis le milieu des années 80 la société française est rentrée de plein pied dans la mondialisation et cette mondialisation a reconfiguré la société française et en partie les clivages politiques la première manifestation de tout ça c'est le référendum de Maastricht en 1992 à l'époque 51% des français votent oui 49% votent non et quand on fait la carte du vote oui et du vote non on retombe plus du tout sur la carte Siegfried c'est à dire que vous avez des régions de droite qui ont voté oui des régions de droite qui ont voté non et idem pour la gauche on rappelle à l'époque l'UDF était pour le oui le RPR était pour le non le PC était pour le non le PS était pour le oui on a eu reprise des hostilités en 2005 sur l'autre référendum où là par exemple on avait des données encore plus approfondies on voyait que au sein d'un même électorat l'électorat socialiste les gens qui étaient sympathisants socialistes mais qui étaient cadres ou profession intellectuelle votaient à 70% 75% pour le oui au référendum et les mêmes sympathisants socialistes mais qui étaient employés ouvriers votaient à 70% pour le non dans la même famille politique donc là il y avait une ligne de faille qui était vraiment extrêmement puissante sauf que pour se rassurer on s'est dit cette ligne de faille n'est activée qu'au moment des référendums européens et vu notre mode de scrutin de tour le vieux gauche droite après Maastricht après 2005 2005 après il y a l'élection présidentielle qui voit Nicolas Sarkozy gagner 31% en premier tour Ségolène Royal 26% on se dit en fait le vieux monde poursuit comme avant mais en souterrain ça creusait et en 2007 vous avez un candidat François Bayrou qui quelque part teste fait la répétition générale de ce que fera Macron en mieux 10 ans plus tard c'était déjà le dépassement du clivage gauche droite c'était déjà l'attachement à la construction européenne et il ambitionnait déjà sur un programme européen d'abolir ou de dépasser le vieux clivage gauche droite sauf que rétrospectivement il a eu raison trop tôt et le pays n'était pas mûr ou la situation politique n'était pas suffisamment décomposée recomposée pour que ça puisse advenir et donc c'est Emmanuel Macron qui en bon banquier est arrivé time to market c'est à dire si vous arrivez trop tôt c'est trop tôt trop tard c'est trop tard il faut être à l'heure au marché blague à part donc il y avait ce phénomène qui maturait de plus en plus et on a eu concomitamment donc ça c'est en profondeur en surface des événements chaotiques la fin de quinquennat très accidenté de François Hollande on va dire ça comme ça les problèmes de Fillon qui ont libéré un espace supplémentaire alors s'il n'y avait eu que ça en dépit des talents du candidat Macron ça ne suffisait pas et s'il n'y avait eu que la tectonique sans les accidents de parcours des concurrents ça ne suffisait pas et donc c'est à ce moment-là que l'alchimie s'est produit rappelez-vous qu'en 2017 début d'année 2017 François Bayrou publie un livre et envisage de se présenter une nouvelle fois puis il est à 4% dans les sondages etc et très vite il va se rallier à Emmanuel Macron parce qu'il voit en lui celui qui va pouvoir réaliser ce que lui aura ambitionné de faire donc il y a cette recomposition un an avant 2017 il y a les primaires de la droite 2016 Fillon Sarkozy Juppé et Alain Juppé a une formule à un moment il dit il faudra bien qu'un jour on finisse par couper les deux bouts de l'omelette c'est à dire on fait l'impasse sur l'extrême droite et l'extrême gauche et tous les gens de bonne volonté du milieu les Strauss-Cania les UDF les Modem et en gros les Juppéistes tout ça sur les réformes sur les comptes publics sur la construction européenne en fait on est d'accord ce qui nous oppose c'est les vieilles guerres de famille qu'on a héritées de 150 ans d'histoire politique mais sur le fond du fond voilà et donc il voyait juste sauf que c'est Emmanuel Macron qui a tenu le couteau et qui a découpé l'omelette parce que l'omelette était prête à être découpé et donc il a eu il a bénéficié de l'alignement des planètes il a eu aussi le talent parce que c'était pas donné et une fois que le processus a été enclenché il n'y a pas forcément de retour arrière c'est-à-dire que quand les vieux appareils sont délités c'est le rêve secret des socialistes et des républicains c'est que dans trois ans le cauchemar de dix ans s'arrête et qu'on revienne à l'ancien monde mais on reviendra pas à l'ancien monde on ne dit pas forcément que les macronistes continueront d'exercer le pouvoir mais le retour comme avant des deux anciens partis il y a trop d'eau qui est passée sous les ponts il y a des nouvelles générations d'électeurs qui s'arrivaient il y a beaucoup d'élus de militants qui de gauche et droite ont appris à travailler ensemble et donc le moule est cassé de notre point de vue Bonsoir merci pour votre intervention vous nous avez expliqué qu'on est passé du monde de la production au monde de la consommation et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous voyez comme tendance émergente après ce monde de la consommation est-ce que vous avez des signaux faibles est-ce que vous voyez quelque chose arriver alors ce monde de la consommation est quand même très puissant dans les imaginaires je disais la zone commerciale ça reste the place to be quand même en France néanmoins le discours sur le tout consommation est contesté au moins sous deux angles d'abord en matière écologique en douza ça n'a pas de sens c'est une impasse c'est une folie ce ne sera pas soutenable et donc on a une part non négligeable de la population qui commence à faire un pas de côté aidé en partie par l'inflation en disant on va aussi revoir nos achats parce qu'on n'y arrive plus donc il faut voir comment les choses s'équilibrent mais encore une fois tant que l'écologie n'a pas un récit un peu désirable à opposer à je me fais creuser la piscine j'installe la clim etc. si en face on a que les toilettes sèches je caricature ça ne va pas le faire et l'autre versant par lequel la toute consommation est attaquée c'est ce qui s'est passé au moment du Covid ce qui suit maintenant avec l'Ukraine autour de l'idée que la société d'abondance mondialisée n'était pas complètement immuable et indestructible et qu'un grain de sable pouvait très vite arriver et pouvait nous fragiliser très fortement la prise de conscience a eu lieu au moment du Covid quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus par exemple que 4 sites qui étaient capables de fabriquer des masques au début de la pandémie ensuite qu'il n'y avait plus un site qui fabriquait du paracétamol en France ensuite crime de l'aise majesté après le Covid la guerre en Ukraine déstabilisation des marchés mondiaux il y a eu vous vous souvenez le drame absolu il y a eu la pénurie de moutardes en France et là plus sérieusement en Ukraine le président le président Macron veut prendre le leadership du monde libre mais l'industrie française n'est pas en capacité de fournir les matériels les munitions qu'on devrait fournir pour être à la hauteur de nos discours et donc confusément là les français le sentent en disant il va peut-être falloir revoir les choses en termes de c'est un peu la logique des institutions européennes c'est le marché qui doit se caler sur les besoins du consommateur il y a peut-être quelque part moi je l'espère un début de revanche sur le producteur avec là encore les choses vont être compliquées parce qu'on a été éduqué depuis 50 ans M. Leclerc a bien fait son catéchisme à faire en sorte qu'on puisse acheter le plus bas possible quel qu'en soit le coût dans tous les sens du terme pour le producteur mais voilà au nom de la sensibilité écologique et de l'indépendance du pays et de la sécurité des approvisionnements le tout consommation a été son je veux dire son monopole absolu a été un peu contesté mais il a de beau reste et il est encore très ancré bonsoir merci pour vos éclairages je vais peut-être vous en demander un peu plus enfin je constate j'étais venu ce soir pour les forces de rappel et j'aurais aimé avoir votre sentiment là-dessus et quand je fais un panel comme ça où je juxtapose des forces de sécurité intérieure police gendarmerie etc qui n'ont plus beaucoup de poids dans le pays l'éducation nationale où le modèle est très difficile et on ne voit pas émerger forcément les bonnes volontés les institutions judiciaires avec des délais de procédure énormes et je pourrais parler du monde médical avec des délais de rendez-vous énormes un monde à deux vitesses à l'épuisement des soignants on vous dit il faut fermer des lits ça coûte trop cher vous avez une salle d'attente et on vous dit mais non il faut ouvrir des lits les gens attendent en fait et j'essaye de regarder un peu la télé et je vois peu de débat regardez la réforme des retraites en fait au final on ne sait même plus qui a tort ou qui a raison il faut prolonger diminuer cotiser plus on ne sait même pas pourquoi on réforme le système en fait on a qui disent qu'il ne faut pas et d'autres qui disent si absolument c'est grand danger et c'est la guerre des extrêmes avec des débats clivants dans les médias et en fait est-ce qu'un jour on pourra se concentrer sur ce que le pays a vraiment besoin de manière raisonnable moi je ne regarde plus les informations parce que c'est terrible et quand je les regarde j'entends ça c'est pour la petite histoire drôle de ce soir j'entends l'Assemblée nationale qui commence à légiférer sur les discriminations par rapport à la coupe de cheveux et les chauves le mec il est député il vient à l'Assemblée nationale devant toute la France avec des gens qui sont élus pour la coupe de cheveux je peux en parler en connaissance de cause permettez-moi de pouvoir aborder le sujet mais la question est est-ce que ça sera possible un jour de se concentrer sur les intérêts du pays avec une vision mesurée raisonnable avec l'ensemble des enjeux qu'il faut aborder certes avec peut-être je ne sais pas peut-être écouter les extrêmes mais au moins avoir quelque chose une voie la voie de la sagesse peut-être la voie du milieu qui permet d'améliorer le pays et de préserver l'avenir de préserver les ressources avoir ce côté écologique de toute façon on sait qu'il faut y aller et puis les emplois donc est-ce qu'il y a des forces de rappel encore plus que celles que vous avez données tout à l'heure alors on me dit souvent que je suis décliniste vous m'avez battu donc je vous remercie je vous refile je vous refile le compliment blague à part le pays s'est beaucoup construit en France autour de ses services publics et de son état et là pour le coup on a une vraie spécificité française par rapport à d'autres pays c'est que tout ça nous coûte très cher on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est record dans l'OCDE mais jusqu'à présent il y avait un consensus ou un pacte implicite entre la société et le gouvernement ou l'état c'est à dire on prélève beaucoup mais on en a pour notre argent on a un hôpital qui marche que vous soyez riche pauvre chauve ou pas chauve vous serez soigné on a une école qui marche etc etc et ce qui se passe depuis quelques années c'est que le montant des prélèvements obligatoires ne diminue pas mais que de manière de mon point de vue assez justifiée une part croissante de nos concitoyens constate que les services publics de base qui ont joué un grand rôle dans notre histoire et notre modèle républicain dysfonctionnent et donc vous en avez fait la liste et donc c'est ça qui attriste met en colère et stupéfait les français en disant notamment ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens parce que c'est le seul capital qu'ils avaient c'était l'accès à des services publics de qualité et ce qui les stupéfait ou qui les interroge beaucoup autour du thème mais où va l'argent parce qu'on aurait pu lors d'un scrutin bifurquer vers un modèle à l'anglo-saxonne avec un candidat ou une candidate qui nous aurait dit vous êtes des grandes personnes majeures et vaccinées pas tous et donc justement ce sera à vous de vous vacciner ou pas mais nous on va arrêter de se mêler de tout ça on va moins vous prélever et vous ferez ce que vous voudrez de votre pognon sauf que c'est pas ça qui s'est passé et donc on a encore on a toujours le niveau de prélèvement obligatoire on a des services publics qui se dégradent donc on a parlé des statistiques ethniques tout à l'heure et de comment l'appareil d'Etat on va pas être dans le complotisme mais parfois cache les statistiques qu'il veut pas voir donc pendant des années le classement PISA vous savez en matière performance scolaire il était pas caché mais il y avait un énorme écran de fumée qui était fabriqué autour en disant mais non mais tout ça c'est pas adapté au mode de scolarisation et d'éducation de nos jeunes et c'est normal qu'on soit mal classé bon quand ça fait 15 ans que ça dure au bout d'un moment il faut regarder un petit peu pareil pour le système de santé rappelez-vous du Covid où la pandémie a flambé dans le nord de l'Italie la frontière était ouverte à Menton et on regardait dédaigneusement les Italiens en disant c'est le bazar en Italie mais c'est normal c'est des Italiens et nous on a la meilleure ligne Maginot du monde qui s'appelle le système de santé à la française avec un grand S et un grand F et quand le Covid est arrivé comme en 40 la ligne Maginot était contournée et on s'est retrouvé complètement démunis avec des infirmières qui sont allées dans les cuisines des hôpitaux chercher des sacs poubelles pour se faire la tournée des zones industrielles pour récupérer deux boîtes de masques etc et les français ont été stupéfaits et donc on est dans cette situation alors ça je ne vais pas remonter votre baromètre de morale mais sur les forces de rappel il y a cette idée là c'est à dire que ça se délite alors même qu'il y a un coût qui est quand même toujours très important et rappelez-vous une des figures initiales du mouvement des gilets jaunes c'était une dame qui s'appelait madame Jacqueline Mouraud qui avait envoyé un message sur son Facebook dont le titre était qu'est-ce que vous foutez du pognon c'était en 2018 voilà et je pense que ce cri là il est plus d'actualité que jamais d'où les grandes circonvolutions du gouvernement pour essayer de trouver les 20 ou 30 ou 40 milliards qui manquent où est-ce qu'on va couper et donc forçagement Bruno Le Maire a dit les impôts en plus comme d'hab là c'est plus possible mais on est un peu au moment de vérité avec si on regarde les forces de rappel quand même cet hôpital public même si les soignants sont exténués ils sont tenus dans les EHPAD beaucoup de ces auxiliaires de vie qui sont payés au SMIC alors qu'au début alors qu'au début on ne savait pas quels étaient les vecteurs de contamination sont venus continuer de travailler dans les EHPAD on a des difficultés graves dans l'enseignement et dans l'éducation mais on a des centaines de milliers de profs qui tiennent toujours les postes etc etc on a des milliers de flics et gendarmes qui sont blessés agressés en mission chaque année et qui tiennent les postes idem pour les pompiers idem pour les élus locaux alors même si les héros sont fatigués beaucoup d'élus qui rendent leur écharpe de fonctionnaires qui démissionnent mais ça c'est un trésor en fait donc il faut essayer de consolider tout ça et aussi s'attaquer à un moment à la question de madame Moureau c'est à dire comment ça se fait qu'il y ait autant d'argent qui rentre dans le tuyau et que les prestations qui soient rendues en bout de cycle soient plus alors pas forcément même à la hauteur de ce qu'on fait à l'étranger mais ce qu'on faisait avant nous et donc qu'est-ce qui se passe dans toutes les strates administratives bureaucratiques les procédures etc et rappelez-vous le début du mouvement agricole on a ces agriculteurs ils sont polis et respectueux de la loi on a juste inversé les panneaux parce qu'on marchait sur la tête et donc dans la France entière les maires les agriculteurs les artisans tout le monde vous dit on marche sur la tête et un des gros sujets en France c'est comment on arrête de marcher sur la tête on peut peut-être s'autoriser une dernière question merci d'avoir annoncé notre prochaine rencontre où va notre argent n'est-ce pas je pense qu'elle elle le sait en tout cas elle a des idées arrêtées et comme vous venez de parler des gilets jaunes d'abord est-ce que vous les aviez prévus dans vos différentes études et sondages est-ce que voilà et est-ce que où est-ce qu'ils sont passés est-ce qu'ils peuvent revenir dans la France d'après alors on les avait pas prévus clairement cela étant on avait été très attentifs et alertés par la répétition générale de ce mouvement qui avait été la mobilisation contre le 80 km heure quelques mois avant on s'est dit autour de la voiture autour de la liberté individuelle il est en train de se passer des choses après honnêtement de dire quand les premières personnes ont dit on a tous un gilet jaune dans la voiture on se donne rendez-vous etc on était très surpris moi j'ai passé mon premier samedi de gilet jaune à regarder BFM où ils avaient des drones et des hélicoptères partout en France vous voyez tous ces échangeurs autoroutiers on aurait dit un film de science-fiction avec des milliers de personnes venant de nulle part pas encadrer politiquement syndicalement prendre d'assaut les péages etc honnêtement personne n'avait vu l'avion une fois qu'on a regardé la cartographie du mouvement qu'on a lancé nos premiers sondages on n'a pas été surpris du profil des gens qui s'étaient reconnus dans ce mouvement mais ce qui est difficile dans la sociologie des mouvements sociaux c'est de détecter le moment où la mayonnaise va prendre c'est-à-dire vous avez tous les ingrédients et la pâte ne lève pas et à un moment ça lève alors là il y avait eu un petit déclencheur c'était la bonne idée de taxer le produit qui est le plus taxé en France c'était la taxe additionnelle sur les carburants qui avait fait sortir beaucoup de gens de l'orgon depuis lors ces gilets jaunes ils n'ont pas disparu ils sont toujours là les raisons de la colère elles sont peut-être même plus grandes aujourd'hui le litre de gasoil rappelez-vous en novembre 2018 il a 1,40 bon mais il y en a un paquet qui ont fait de la prison il y en a qui ont perdu un oeil une main un boulot parce que l'état quand il veut en France il s'est encore tapé et réprimé très durement et beaucoup de ces gilets jaunes aujourd'hui ils oscillent entre la colère et la résignation c'est-à-dire qu'ils disent on s'est fait avoir mais en même temps beaucoup se disent nous c'est pas notre boulot on n'est pas des manifestants professionnels et si après tout le ramdam qu'on a fait 5 ans après le prix au litre il est encore plus cher c'est vraiment qu'on se bat contre des moulins mais ça veut pas dire que la colère n'est pas là et qu'elle n'est pas et qu'elle n'est pas rentrée et qu'elle ne peut pas s'exprimer à un autre moment dans une société archipélisée tous ces mouvements sociaux sont beaucoup plus difficiles à prédire parce qu'on n'est plus sur des grèves pouce bouton on parlait des agriculteurs tout à l'heure au début du mouvement il y a les jeunes agriculteurs mais très vite donc c'est eux qui retournent les panneaux et après quand la mayonnaise commande à prendre début janvier notamment dans le sud-ouest ce ne sont pas les organisations syndicales qui sont à la manœuvre alors même qu'on est dans un milieu qui fait partie des plus syndiqués les plus encadrés de France quelques mois plus tôt on a vu le mouvement des contrôleurs de train haute corporation très syndiquée le mouvement démarre sur Facebook en dehors des organisations syndicales on pourrait multiplier les exemples des mouvements de policiers on en parlait tout à l'heure des héros fatigués haute corporation très syndiquée les derniers mouvements ils partent hors syndicat donc c'est aussi une caractéristique alors ça monte très vite de manière inattendue mais ça laisse souvent très peu de traces vous n'avez pas de leader qui émerge pas de nouvelles organisations pas de slogan pas de mot d'ordre parfois quelques revendications qui ont été satisfaites jusqu'à la prochaine et donc ça fait aussi partie de l'époque qui est beaucoup plus compliquée à prédire ce que je disais tout à l'heure sur le plan politique prenez les manuels de l'IFOP ça n'existe pas les manuels de l'IFOP prenez un manuel de l'IFOP un candidat qui est inconnu trois ans avant qui n'a pas de parti qui n'a pas d'élu il n'a aucune chance sur une présidentielle il a été élu il a été réélu et donc ça veut dire que toute une partie des vieilles règles de la vieille grammaire de la France d'avant ne s'appliquent plus ou plus parfaitement à la situation nouvelle ce qui nous fait encore une fois toucher du doigt le fait qu'on a vraiment changé beaucoup beaucoup de choses en France est-ce que pour la France d'après on pourrait adopter le label de la Grande Vendée l'essentiel vient du cœur ça peut être ça peut être ça peut être un autre produit d'exportation vendéen merci Jérôme Fourquet merci à vous merci à vous